Salut, salut tout le monde, c'est Jacinthe Carrier, votre astrologue de conscience, mais aujourd'hui, surtout, votre animatrice des expériences Magic Moon et on fait une entrevue magique qui n'était pas prévue en fait, mais j'avais tellement envie de la faire et de vous la partager. Je pense qu'il y a vraiment énormément de contenu des pépites d'or aujourd'hui qu'on voit en abordant la philosophie de vie minimaliste, le minimalisme. Et pourquoi on est ici aujourd'hui, pourquoi on parle de minimalisme? Parce que moi, sincèrement, ça ne m'attirait pas avant. Il y a énormément de raisons, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont une grande surcharge mentale et le minimalisme vient à notre rescousse parce que je m'inclus là-dedans. Et pour ce faire, j'ai invité, j'ai connecté ce mois-ci avec Marie-Sophie Berruex. Marie-Sophie, la minimaliste de son surnom officiel en tant qu'enseignante de conférencière et guide de la philosophie de vie minimaliste. T'as-tu d'autres titres, Marceau? Non, non, c'est pas mal ça. Je suis vraiment là pour vous guider. Oui, je donne des conférences, donc oui, c'est ça. Mon titre préféré, c'est ça, c'est guide vers le mode de vie minimaliste. Oui, le mode de vie minimaliste, exactement. Je vous laisse le temps d'arriver vu qu'on est temps direct. Quand vous arrivez, dites-moi, dites-moi bonjour, puis dites-moi, « Est-ce que vous connaissez le minimalisme? Oui ou non? Est-ce que vous le pratiquez déjà? » Ah, puis comme d'habitude, j'aime ça que vous me dites d'où vous venez. Peu importe d'où c'est dans le monde. Est-ce que vous êtes en Europe? Si oui, moi, je veux le nom de la ville. Pas juste, je suis dans telle région, je suis en Haute-Savoie, je veux le nom de la ville. Et puis même chose si vous êtes au Québec, parce que je connais pas tous les noms de villes au Québec, puis j'aime bien ça, élargir les horizons. Fait que, hello! On a quelqu'un de Toulouse. Parce que oui, nous, il est midi au Québec, mais il est 17h en ce moment, en Europe, en tout cas, heure de Paris. Fait que, salut Lynn! Bonjour de Repentigny, j'aime ça! Salut Yvette! Donc, on commence directement avec notre entrevue magique. Marisot, bienvenue dans le monde de Magic Moon. Et on aborde avec toi, j'avais envie d'aborder l'angle du grand ménage de printemps. Oui, le fameux! Parce qu'on a eu l'équinoxe du printemps dimanche le 20 mars. On est bien au 1 mars, c'est ça. Et qui dit printemps dit grand ménage de printemps. Puis moi, je me suis toujours demandé, pourquoi ma mère faisait tout le temps le ménage du printemps? C'est quoi ce concept-là? Moi, j'aime pas le ménage, en passant. Sauf qu'avec les années, je me suis rendue compte, il y a vraiment une énergie, un élan de, ok, il fait beau, on ouvre les fenêtres, on sort le vieux. C'est quoi qui se passe, mère Sapi? Puis pourquoi on veut tout faire le ménage, sortir le vieux, se faire un bel espace de vie au printemps? Est-ce que t'es connectée sur cette vibe-là? J'imagine que oui, parce que c'est ta spécialité. Oui, exactement. En fait, ce grand ménage existe depuis extrêmement longtemps. C'est pas juste notre société actuelle qui l'a fait, où nos mères, nos grands-mères et tout. C'est quelque chose qui est assez ancestral, parce qu'avant, c'était aussi au niveau des récoltes de grains. Quand on remplissait la nouvelle récolte, qu'on allait remplir les caves, tu sais, de la récolte, il fallait tout nettoyer, s'assurer que tout était propre pour pouvoir justement accueillir la nouvelle récolte, pour pas qu'il y ait de bactéries ou de choses qui contaminent, dans le fond, la nouvelle récolte de grains. Donc, c'est vraiment quelque chose de très ancestral, ce ménage-là. C'est vraiment cool. Oui, c'est vraiment, c'est vraiment, tu sais, qui vient pas du tout, tu sais, du ménage en tant que tel de notre maison, mais qui vient vraiment de l'agriculture. Donc, c'était vraiment à ce niveau-là. Mais je pense qu'au Québec, puis même dans les pays aussi où on vit les hivers comme on les vit au Québec, où il y a de la neige, où il fait froid, où on s'encabane un peu pendant l'hiver, où on est en mode plus ermite, puis en mode plus marmotte qui hiberne. Eh bien, quand arrive le printemps, on a ce goût de réouvrir les fenêtres, de laisser changer cette énergie-là, tu sais, de vraiment faire cette transition. Puis, il y a comme une espèce d'élan pour faire, justement, ce ménage, comme on se dit, ah bien là, c'est le côté du renouveau, tu sais aussi, bien le printemps, la sève monte dans les arbres, tu sais, tout ça. Donc, on a ce côté où on a cette énergie de renouveau, on a le goût de changer, on a le goût, justement, en effet, de tout ouvrir pour accueillir une énergie nouvelle également. Puis, merci, écoute, je savais même pas pour ce petit bout d'histoire-là, je suis sûre que t'es pleine d'anecdotes, que t'es pleine d'anecdotes historiques comme ça, que tu vas nous faire. Fait, sans crier gare. OK. Mais avant, là, j'ai une tonne de questions, puis là, ce qui arrive quand j'ai une tonne de questions, je veux toutes les poser en même temps, alors je me dépose. Oui. Et commençons par, Marceau, de pourquoi t'enseignes le minimalisme et le mode de vie, ça arrive d'où? J'ai lu ton histoire, mais les gens la connaissent pas, donc t'as vécu un burn-out, je crois, il y a quelques années, puis t'as fait un changement de carrière. Oui, un changement de carrière, un changement de vie, en fait, c'est à ce moment-là que tout a comme shifté, tout a bougé. En fait, moi, à l'origine, je viens de l'Europe, je suis suisse, donc une petite Suissesse qui est arrivée au Québec en 2006 avec sa valise, et je me suis promenée à travers le Québec et tout en faisant des expériences différentes. À l'époque, j'étais en gestion d'événements, donc pas rapport avec le minimalisme, pas en tout, je faisais des gestions d'événements sportifs, beaucoup, donc des grosses courses de trail dans le bois, puis des affaires d'hommes. Puis là, on m'a mis, ouais, c'est ça, complètement un background différent. J'ai fait du corpo aussi, du team building. L'événementiel, j'ai 20 ans d'expérience en gestion d'événements, c'est dans ça que j'ai fait ma formation et tout, que j'ai parti, j'ai fait mes études, puis tout, donc c'est vraiment à la base, je viens de là. Puis t'sais, il y a un côté de ça qui est quand même, on est très organisé, t'sais, quand on est changé de projet et tout, t'sais, on a nos étapes, t'sais, c'est très, c'est très cadré, puis moi, j'ai ça en mois. T'sais, moi, du mois d'août, je suis une vierge, donc t'sais, j'aime ça, les affaires bien à l'ordre, bien carrées, bien rangées, t'sais, donc ça a toujours fait partie de moi, ça, mais t'sais, c'était comme ça. Puis... Excuse-moi, j'avais oublié que t'étais vierge, tu me l'as sûrement dit, puis j'ai oublié, mais ça fait tellement avec l'organisation. Puis Mme Blangeville ou... Oui, c'est tout moi, ça, ça fait partie de moi, puis t'sais, donc moi... T'es déjà qualifiée pour faire la job, je suis déjà vente, je suis déjà vente, t'sais. C'est ça, ça coule dans mes veines, puis t'sais, en plus, je suis suisse, les Suisses, on est très, t'sais, aussi très carrées, très propres, on aime ça, t'sais, comme les choses bien à l'ordre, bien rangées et tout. Puis ma mère est allemande, donc là, ma mère est allemande, donc ça, c'est la rigueur, la discipline, j'ai tout, t'sais, le moule était fait pour que je fasse ça. Mais, t'sais, c'est ça, en 2011, j'ai rencontré quelqu'un et pour la première fois de ma vie, ça a comme chamboulé un peu les choses parce que là, j'ai, pour la première fois, été vraiment en couple, j'ai emménagé dans la maison avec la personne en question qui avait trois enfants et là, je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie dans une situation où j'ai été confrontée à l'encombrement et au surencombrement. Donc, je suis rentrée dans une maison pleine à craquer où je n'avais pas une place pour me mettre, t'sais, une paire de bobettes. Tout était plein, 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 plein. Puis que quand j'ai embarqué là-dedans, au début, je me disais, OK, t'sais, je vais m'adapter, c'est différent, j'ai pas l'habitude, j'ai toujours vécu tout seule, t'sais, tout. Mais finalement, au bout du compte, j'essayais tout le temps de gérer cette maison-là qui était tout le temps désordre, qui était tout le temps désorganisée, la vie familiale était désorganisée, tout était l'enfer. Puis j'ai passé mon temps à essayer de gérer ça, puis à essayer d'organiser ça, t'sais. Je me disais, c'est parce qu'on n'est pas assez organisée, moi, t'sais, je suis organisée, puis il faut que je réussisse à organiser ces affaires-là, puis tout. Donc, je me suis épuisée à faire ça. J'ai été pendant huit ans dans cette relation-là, et ça m'a amenée à un burn-out, puis ça m'a amenée à un burn-out qui était un burn-out privé, t'sais, parce que sur le coup, tout le monde disait, ah, bien, c'est ta job en gestion d'événements qui te demandait trop, t'sais, parce que là, j'avais une job, c'est sûr, en gestion d'événements à temps plein, qui est quand même stressant et demandant, mais moi, j'étais comme dans ma zone de confort en gestion d'événements. Je faisais ça depuis toujours, t'sais, donc ça allait bien. L'événement, c'est de l'adrénaline, mais t'aimais ça, puis c'est toi qui l'organisais. Exact, puis t'sais, puis je partais, oui, je partais souvent en événements, mais t'sais, quand je partais, j'étais bien, je partais à l'hôtel et tout, j'étais dans un environnement qui me convenait. C'est à chaque fois que je finissais les événements, puis que je devais rentrer à la maison, que j'angoissais. Parce que je savais, qu'en plus, j'avais pas été là pendant une semaine, que là, la maison serait repartie en bordel complet, que tout ce que j'avais fait avant de partir, et tout, serait scrap, et tout, puis que là, je sentais l'anxiété monter, t'sais. Et pareil, quand j'étais au bureau, ça allait bien la journée au bureau, puis quand je partais du bureau pour rentrer à la maison, c'est là que je sentais l'anxiété monter. Donc, dans le fond, c'était ma vie familiale, ma vie, en fait, à la maison, ma maison au complet, qui m'a géré un stress énorme. Donc, c'était l'enfer. Et t'sais, je l'ai pas réalisé jusqu'au moment où je suis vraiment sortie de là. Mais quand j'ai fait mon burn-out en 2016, t'sais, c'est ça, j'ai comme pris du recul. J'ai sorti de la maison, j'ai pu aller ailleurs, puis tout, puis justement réfléchir à tout ça, puis je me disais... Mais t'es bonne! T'es bonne! T'as réussi à faire cinq ans dans le bordel et la désorganisation avant de faire un burn-out, bravo! Oui, exact. Puis que justement, ça me grugeait. Puis t'sais, le problème, c'est que mon ex, c'était comme, mais c'est toi le problème, t'as juste à accepter ça, puis t'es un top, parce que tu veux que la maison soit trop organisée, puis trop, t'sais, à l'ordre. Puis j'étais comme, mais j'ai pas un top, j'ai juste le goût d'être bien chez nous. Puis t'sais, c'est comme, je vais rentrer. T'sais, je te jure, je devais rentrer chez nous, je devrais pas... J'arrivais pas à rentrer. En fait, un des irritants, c'était comme, je savais que quand j'arriverais chez nous, j'allais ouvrir la porte, puis que les chaussures des enfants seraient derrière la porte, puis que je serais pas capable de rentrer. J'allais devoir sonner à ma propre porte pour que les enfants viennent ramasser leurs chaussures pour que je puisse rentrer. Et là, ça, ça venait me chercher vraiment, profondément, parce que j'étais comme, mais moi, j'ai jamais été comme ça. Puis ça venait vraiment me déstabiliser dans mon énergie, dans tout, puis à quel point c'est que j'ai commencé à faire de l'insomnie, j'ai commencé à faire justement de l'anxiété que je n'avais jamais faite avant. T'sais, j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques. Je descendais à la fin, les escaliers, marche par marche, en m'accrochant à la rambarde, parce que j'arrivais plus ni à déplier mes genoux, ni à me déplier le dos. Je passais 20 minutes dans la douche, t'sais, chaude, chaude, pour essayer de me délier, puis me dire, OK, j'étais sous médication, justement, antidépresseurs, antidouleurs, enfin, t'sais, tout le cocktail. Puis je me disais, mais Christ, j'arrive pas à endurer ma vie. T'sais, comment ça? Ça m'est jamais arrivé avant. Puis là, j'arrivais plus à endurer ma vie. Puis chaque fois que je voulais la changer, on me disait, non, t'as juste à l'accepter de même, puis comme ça, tu vas être mieux. T'sais, arrête de vouloir la changer, puis t'sais, accepte les choses telles qu'elles sont. T'sais, puis moi, j'étais comme... Mais c'est souvent ce qu'on nous dit comme discours. Puis t'as dû... Tu t'es probablement remise en question quand ton chum t'a dit, t'as sûrement un toc. Puis je sais pas combien de temps ça t'a pris quand t'as commencé à avoir des douleurs chroniques pour faire le lien entre ton mode de vie puis les douleurs. En fait, ça a été long. Ça a été long parce que justement, ma tête, je me dis tout le temps, ben non, t'sais, c'est toi le problème, c'est tout. Puis je me disais, ah, je fais de la fibromyalgie. T'sais, je me trouvais toujours des excuses extérieures, mais que j'arrivais pas quand même à accepter que c'était cette vie-là qui me convenait pas. Puis t'sais, à un moment donné, t'es pris dedans, que tu t'en rends même plus compte. T'sais, t'es tellement le nez dans la face dedans que j'essayais juste de le gérer, puis j'essayais juste de reprendre le dessus, mais je savais même pas par quel bout de commencer, t'sais. Puis c'est là que j'ai découvert le métier. Le minimalisme pour sauver votre couple aussi. Tu vois, c'est un argument que j'avais pas vu. Mais toutes les relations familiales, les relations avec les enfants, les disputes, les irritants, c'est souvent sur les tâches ménagères. Ça revient tout le temps. T'sais, donc oui, le minimalisme, il aide énormément sur toutes ces sphères-là. En fait, le minimalisme, c'est alléger sa vie de A à Z. Puis oui, on commence par les objets parce qu'on va désencombrer physiquement la maison, mais en faisant ça, on libère tout le reste également. Puis t'sais, c'est ça, moi, à cette époque-là, c'est là où j'ai découvert le métier, j'ai commencé à chercher. Je me disais, mais je suis folle, il faut que je trouve une solution, il y a quelque chose, t'sais, tout. Puis donc là, j'ai commencé à chercher puis là, je trouve le métier d'organisatrice professionnelle. Donc c'est vraiment un métier, il y a une association canadienne des organisateurs professionnels qui est à Toronto. Et là, j'ai fait, ah, OK, t'sais, il y a moyen de trouver des ressources pour m'aider à organiser tout ça. Puis plus j'ai cherché ce métier, plus j'ai fait, mais c'est moi, ça, t'sais. C'est quoi? C'est pas un truc! J'ai comme des... That's my job! C'est ça, c'est que j'ai comme des habiletés ou des, 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 ben des, c'est ça, des capacités à aider les gens à faire ça, t'sais. J'ai dit, mais il faut que les gens aient une ouverture. Mon ex, il n'avait pas d'ouverture pour ça. Lui, il n'y avait pas le problème. T'as quand même, il n'y a pas de problème, t'sais, il faut juste que tu relaxes, t'sais. Puis là, finalement, c'est là où j'ai découvert, t'sais, comme le métier, mais... Attends, attends, attends! Attends une minute! Là, là, si vous nous regardez en direct, même en replay, si vous vous reconnaissez dans la dynamique de Marisot et son ancienne vie, son chum qu'il lui disait ou qu'on lui disait que c'était elle le problème, relax, t'as peut-être un toc. Moi, je suis curieuse de savoir si ça vous ressemble. Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu ou en partie dans ce que commence à nous raconter Marisot sur son histoire? Je veux savoir, il y en a-tu d'autres qui vivent ça en ce moment? Et oui, c'est ça. Fait que je serais très, très curieuse. Quentin dit, pour être minimaliste, bon, c'est simple, être pauvre, mort de rire, t'as pas d'objet qui servent à rien. OK, ça, là, merci Quentin pour ton commentaire, je trouve ça... Oui, ça fait partie des mythes entourants. Des mythes et des fausses croyances par rapport au minimalisme énorme, c'est ça. Et, ah, André qui dit, c'est moi la traîneuse. Oh my God, tellement Véronique. Anne qui dit vraiment aussi. Donc, c'est ça, tu sais, on se reconnaît. Puis surtout que je pense que les femmes, ça nous touche plus parce qu'il y a beaucoup le côté de la charge mentale. Les hommes ont un petit peu peut-être un détachement par rapport à ça. Excuse-moi, excuse-moi. Nadia a dit, oui, c'est du contrôle aussi et c'est épuisant à la longue, effectivement. Nadia, qu'est-ce que tu veux dire? Que c'est toi qui contrôles pour que ce soit propre ou que c'est l'autre qui contrôle pour que tu relaxes? En tout cas, toute ma jeunesse, c'était pénible. OK, mais précisez, qu'est-ce qui était pénible? Le fait que vous trouvez l'autre trop rigide parce que vous, vous vous ramassez pas ou c'est pénible parce que l'autre se ramasse pas. C'est ça que je veux savoir. Souvent, c'est quand, tu sais, un mix, il y en a un des deux qui l'est plus que l'autre puis c'est ça qui fait qu'il y a toujours des tensions, tu sais. Puis des fois, ça peut être l'homme en effet, comme je pense quelqu'un qui disait, Sylvie, elle dit c'est mon chum qui est comme ça car moi je suis traîneuse. Ça peut être l'homme et la femme, ça dépend justement. Mais souvent, il y a un clash si on n'est pas pareil, tu sais. Si les deux personnes sont justement traîneuses ou un peu plus, tu sais, en désordre, bien ça gêne moins. Mais s'il y en a un des deux qui veut plus de l'ordre, ça va être problématique. Mais tu sais, là, on parle de l'ordre et de l'organisation, mais en fait, ça va au-delà de ça, le minimalisme. Puis c'est pour ça qu'au début, je m'étais rattachée à ce métier-là. Puis que maintenant, je m'en détache de plus en plus parce qu'à l'époque, j'ai cherché de l'organisation. Bien, je pensais moi aussi que le problème, c'était l'organisation, qu'on n'était pas assez organisé, que c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à maintenir la maison. Mais en fait, l'organisation, c'est un plaster sur une fracture parce que le problème, c'est pas… C'est la pointe de l'iceberg, j'imagine. Exact, exact. C'est juste comme… Moi, je dis que c'est la cerise sur le Sunday, c'est à la fin d'un processus de désencombrement que oui, vient l'organisation. Mais une fois qu'on sait l'inventaire qu'on veut garder et qu'on a diminué la quantité de stock parce que le problème dans toutes nos maisons, c'est pas l'organisation, c'est qu'on a tous trop de stock. Et quand je dis tous, on en a tous trop. Tu sais, je veux dire, moi, quand je vois depuis… Maintenant, ça va faire six ans que j'ai mon entreprise, que tu sais, c'est 80-85 % du temps, je rentre chez les gens et je fais « Oh, OK, il y a un problème d'encombrement, voire de sur-encombrement. » Le problème est là. Puis les gens cherchent toujours la solution de l'organisation. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller s'acheter d'autres bacs de rangement, puis des paniers, puis des systèmes, puis des armoires qui fait que juste aggraver le problème parce que c'est d'autres stocks à gérer. Donc, le but, c'est vraiment de voir la problématique totalement de l'autre sens, de se dire « Mais non, je ne vais pas essayer d'organiser tout mon stock. Je veux essayer d'aller vider le stock, enlever le trop plein pour garder ce qui est l'essentiel. » Puis c'est là qu'une fois qu'on garde l'essentiel, qu'on va le placer de manière pratico-pratique pour que ça fonctionne par rapport à notre situation. Mais ça, comme je dis, c'est la cerise sur le Sunday. C'est à la fin qu'on fait ça, puis c'est le fond, mais il y a un travail à faire avant. Oui, ça, c'est la raison pour laquelle je t'ai invitée parce que tout ton discours lors de notre première discussion, ça vient vraiment me toucher dans ma vie personnellement en ce moment et je sais que je ne suis pas la seule. Il y en a qui connaissent déjà c'est quoi le minimalisme, mais j'avais envie de vous le faire découvrir. Vous êtes habitués que je vous présente des approches ou des enseignants très spirituels. Mais comme tout est dans tout et que de toute façon, je prends beaucoup une approche holistique, on va rentrer par… on va venir toucher beaucoup plus loin que juste le ménage et l'encombrement et le désencombrement avec le minimalisme et l'organisation. Mariso, tu nous amènes dans un univers et une porte d'entrée différente qui n'est pas, je trouve, qui n'est pas très véhiculée parce que les gens pensent que le minimalisme, c'est la simplicité volontaire, être pauvre, c'est ça, puis que c'est plate. Puis d'ailleurs, moi, je n'ai jamais été attirée par le minimalisme à cause de ça. Moi, j'aime ça acheter des affaires des fois, puis j'aime ça me gâter, puis j'aime ça avoir des beaux trucs, puis je suis dans un mindset d'abondance, puis j'en veux plus, mais là, c'est pas… c'est ça l'affaire. Est-ce qu'on commence par des mystifiants? C'est quoi les mythes sur le minimalisme? En fait, les mythes sur le minimalisme, c'est vraiment ce que tu viens de dire, parce que quand on parle de simplicité volontaire, ça fait un peu partie du mode de vie minimaliste, mais le problème, c'est que souvent, elle n'est pas volontaire, cette simplicité-là, parce qu'on la fait parce qu'on n'a pas assez de ressources financières pour pouvoir vivre, mettons, de manière plus opulente ou plus abondante. Mais c'est ça, le minimalisme est souvent lié à l'austérité. On va sûrement dire… Tu sais, et justement, puis même des fois, quand je fais le processus avec des gens, l'entourage va dire « Ouais, mais si tu te débarrasses de tous les objets, tout le monde va penser que t'es pauvre ». Mais en fait, c'est pas ça. C'est vraiment l'inverse. C'est de comprendre qu'au contraire, de laisser partir ce qui n'est pas nécessaire dans nos vies va laisser la place à l'abondance. Et que de croire que notre maison remplie de plein d'objets qu'on n'a pas besoin, c'est de la richesse, c'est une fausse croyance également. Parce que c'est ça qui est synonyme de pauvreté, selon moi. Parce que tout l'argent qu'on a mis pour acheter des gugus, il est parti. Ce n'est pas un investissement. On pense qu'on investit dans des objets, mais les objets, c'est juste des objets. Une fois que vous l'avez sorti du magasin, puis que vous l'avez sorti de la boîte, essayez de le revendre sur Marketplace, déjà là, à 50% du prix, sinon vous ne le vendrez pas. Donc, c'est vraiment ça de le comprendre. Ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Donc, plus on achète de stocks, plus on s'appauvrit. L'argent, si on veut s'enrichir, puis être dans l'abondance, bien, ce n'est pas comme ça qu'il faut le placer. Ce n'est pas dans l'abondance d'objets dans notre maison qu'en fait, on devient riche. Au contraire. Et aussi, on peut aussi avoir, on pourrait avoir, dans le fond, ce que tu m'expliquais que je trouvais intéressant, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut vider toute sa maison non plus, puis il n'y a plus rien à voir. On peut avoir un beau char, une belle grosse maison si on veut, un spa, ou peu importe. On peut quand même vivre le mode de vie minimaliste. Oui, exactement. En ayant des objets de luxe. Exactement. Tu sais, tu peux avoir une grande maison, mais la chose, c'est comment tu l'habites, cette maison-là, tu sais. Est-ce que c'est nécessaire de la remplir de 25 armoires, de tous les objets qui existent sur la planète, de tous les gadgets, de toutes les affaires? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Puis c'est ça où le mode de vie de minimaliste, ce n'est pas une quantité d'objets. Ce n'est pas tant d'objets que tu es minimaliste ou tu ne l'es pas. Puis moi, mon essentiel, ce n'est pas le même que le tien. Tu sais, donc c'est vraiment de déterminer chacun en tant qu'individu, c'est quoi qui est important dans notre vie, puis de s'entourer dans notre environnement physique dans lequel on vit, de ce qui nous apporte quelque chose de plus dans notre vie. Donc, chaque objet qui fait partie de notre vie devrait être un bonus, devrait être une plus-value dans notre vie, puis pas quelque chose qui nous irrite. La plupart des objets qu'on a, dans le fond, il faut considérer qu'on doit les entretenir, qu'on doit les laver, on doit les déplacer. Tu sais, donc tout ça, ça demande du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, est-ce que l'objet qui est autour de moi m'apporte plus que moi, je dois mettre de temps et d'énergie pour m'en occuper? Pour le gérer. Pour le gérer. C'est ce ratio-là qui est important à considérer. Tu sais, donc il y a des objets que toi, tu vas avoir dans ta maison que moi, je vais trouver inutiles. Puis toi, je vais avoir des objets dans ma maison que toi, tu vas faire, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Puis c'est correct. C'est quels sont nos besoins? Qu'est-ce que j'ai de besoin dans ma vie pour être bien? Tu sais, ça revient aussi à la pyramide de Maslow. C'est quoi en fait les besoins primaires qu'on a de besoin? Puis après ça, oui, on peut en ajouter. Puis être minimaliste, ça veut pas dire qu'il faut que tes murs soient blancs puis que t'aies pas de déco. Ça veut pas dire que toutes tes affaires doivent être beige. Tu sais, parce que souvent, mais c'est parce que c'est plate souvent dans les images. On va montrer ça parce que de montrer quelque chose d'épuré, on va aller chercher les couleurs blanches, les couleurs beige, les couleurs gris. Tu sais, tout ça. Mais ça veut pas dire que ça doit être comme ça. Tu peux être une personne colorée puis avoir plein de couleurs dans ton environnement. L'important, c'est juste de dire, bon, OK, c'est quoi qui est important pour moi? C'est quoi qui est essentiel pour moi? Et dans le fond, c'est ce qui nous ramène à se demander qui on est, puis à nous ramener dans l'être au lieu du pareil. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de choses qu'on achète ou qu'on a dans nos maisons, qu'on a parce qu'on pense qu'il faudrait qu'on les ait, parce que la société nous prône que c'est ça qu'il faut que t'aies dans ta maison. Mais est-ce que t'en as besoin? Est-ce que toi, ça te correspond? Est-ce que ça correspond à tes valeurs? Non, pas forcément. Bon, toi, tu dois être amie avec Pierre-Yves McSween et son livre « En a-t-il vraiment besoin? » « En a-t-il vraiment besoin? » Bien oui, je l'ai lu, c'est sûr. Mais tu sais, c'est ça, si on y pense, quand on vit le mode de vie minimaliste, on vit une vie d'abondance, mais elle est différente. Parce qu'on va aller chercher de l'abondance d'énergie, d'expérience. Au lieu d'acheter un objet, on va acheter une expérience. On va se dire « Je vais aller au cinéma. » Au lieu d'aller s'acheter une gugusse. Tu comprends? C'est d'essayer de ramener autre chose que sur toujours le matériel et de voir que justement, quand on s'en va de cette planète, qu'on n'est plus dans notre corps physique, qu'on s'en va, ça, je n'ai pas de réponse de où ou qu'est-ce qui se passe après. Mais tu sais, tout ce que tu as accumulé dans ta maison, tout le linge que tu as acheté, toutes les gadgets de cuisine, tu ne les amèneras pas avec toi de l'autre bord. Donc, ça reste ici. Le matériel n'a pas grande importance. Donc, c'est essayer de se détacher de ça. Mais là, tu sais, c'est le début de ce qu'est le minimalisme parce que le minimalisme s'applique à toutes les sphères de la vie. Donc, oui, on commence par les objets parce que c'est ce qu'il y a de concret, de palpable qu'on peut prendre dans nos mains et qu'on peut justement prendre des décisions dessus. Mais plus on va le faire avec les objets, plus on va se rendre compte qu'autour de ça, il y a aussi beaucoup de choses justement qu'on peut diminuer, qu'on peut épurer dans nos vies qui va faire que notre vie va être beaucoup plus en accord avec qui on est et qui va être beaucoup plus, justement, plus simple, plus relax, mais où on va pouvoir beaucoup plus en profiter. Il y a beaucoup un côté énergétique aussi, de justement, moi, je ne fais pas du feng shui, mais j'ai quand même des gens des fois qui interviennent à ce niveau-là, mais une maison qui est encombrée, l'énergie ne peut pas circuler. C'est les bases du feng shui, même pas avant de choisir des couleurs et des affaires d'en même. C'est comme, il faut justement que l'énergie puisse circuler, puisse rentrer, sortir, bouger. Donc, tu sais, si vous êtes dans une maison qui est complètement pleine à craquer, c'est sûr que l'énergie ne circule pas. Alors, tu sais, des fois, on dit, demande à l'univers, l'univers te l'enverra, mais il ne peut pas rien t'envoyer si c'est dans un environnement qui est déjà plein à craquer, tu sais. Donc, à un moment donné, il faut créer de l'espace. Puis souvent, le minimalisme est vu comme côté négatif, comme austérité, comme vide, tu sais. Et l'humain, l'humain n'aime pas la notion de vide, tu sais. Il n'aime pas ça, il fait peur, le vide, parce que le vide ramène souvent à la mort, tu sais, c'est comme inconscient, mais c'est ça que ça nous ramène. Et donc, l'humain va avoir tendance à remplir sa vie pour essayer de pallier à cette peur, en fait, du vide, de cette peur éventuellement de la mort cachée. Et du coup, on remplit, on remplit, on remplit. Alors que, justement, avec le minimalisme, ben oui, moi, je le vois d'une manière complètement différente, c'est que ce n'est pas créer du vide autour de nous, c'est créer de l'espace. – Et du sens. – Et du sens, exactement, de la cohérence. Et d'être en pleine conscience aussi, parce que souvent, quand on est dans ce rythme de vie-là, puis qu'on est dans cette société, puis tu sais, en ce moment, c'est la société qui nous amène dans ça énormément aussi, dans la consommation, dans la surconsommation. – Accumuler des objets, « Ah, ça, je vais en avoir besoin un jour, ça, je l'aille pour parer aux éventualités. » – Exactement, tu sais, donc on vient chercher beaucoup d'émotions aussi. Puis même, on le voit avec le marketing, tu sais, quand tu es dans le marketing d'achat, peu importe les produits, tu ouvres la télévision, la radio et tout, quand on voit le marketing, qu'est-ce que c'est maintenant le marketing? C'est pas « T'as besoin de ce produit parce qu'il est utile, t'as besoin de ce produit parce qu'il va te rendre heureux. » Parce que, tu sais, on cherche ces émotions-là, donc ils vont chercher l'émotif. Et c'est là où, en fait, on fausse les choses, tu sais, c'est comme on ramène des émotions sur les objets alors que les objets ne sont que des objets. Elles ne devraient simplement nous rendre la vie plus facile, nous être plus utiles, tu sais. – Mais là, ce que tu dis… – Oui. – Moi, ça fait ça à l'intérieur, là, je suis comme « Oh my God, c'est tellement ça, là. » Le sur-encombrement. – Oui. – OK. Moi, je suis une ancienne bordélique en rémission, là, en passant, c'est pour ça que ça me parle autant, là, tout ce que tu dis. Une ancienne désorganisée en train d'apprendre à s'organiser, à se structurer. Et est-ce que le bordel, le désordre, l'accumulation d'objets, la désorganisation est le symptôme de… que ce soit de croyance, de mode de fonctionnement interne, d'émotions non réglées. Dans le temps, là, quand on commence à comprendre de minimalisme, moi, j'ai l'impression qu'on fait carrément une thérapie transformationnelle. – C'est un peu ça. Mais, tu sais, je fais toujours très attention aux mots que j'utilise parce que je ne suis pas thérapeute, tu sais, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute. Donc, tu sais, moi, j'accompagne les gens vraiment dans ce changement vers un mode de vie qui est plus simple. Après ça, oui, en effet, ta raison, c'est souvent un symptôme. L'encombrement, c'est un symptôme de quelque chose en dessous qui ne va pas bien. Puis, souvent, quand on est dans un environnement encombré, désordonné, déstructuré, c'est que là-dedans, c'est de la même manière parce que pour moi, l'environnement physique dans lequel on vit, c'est vraiment une extension de qui on est. Et si l'environnement autour de nous ne nous correspond pas, on est en décalage avec nos valeurs, avec qui on est, c'est là où on se sent foncièrement mal chez soi. Et je vois souvent les gens qui vont vouloir rénover, changer de maison, où on se met à fuir la maison aussi. On part au chalet, on part en camping, on part à l'extérieur tout le temps parce qu'on n'est pas bien chez nous. Et c'est vraiment cette énergie-là et d'avoir conscience, en effet, que c'est notre extension et que notre environnement dans lequel on vit devrait être en accord avec qui on est. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que notre environnement dans lequel on vit est en... Excuse-moi, je me reconnais à chaque fois que tu dis quelque chose. Quand on cherche tout le temps à aller en vacances ou sortir de chez soi pour aller dans d'autres lieux, wow! Je le fais moins maintenant, mais vous, on dit que je l'ai fait beaucoup. C'est ça. Puis qu'est-ce qu'on cherche quand on part comme ça? C'est parce qu'on va dans un environnement qui est justement, qui est épuré, qui est à l'ordre où on a juste notre essentiel, ce qu'on a vraiment besoin. On part au chalet, on voit quelque part qu'il est super propre, qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a rien et on se rend compte que notre essentiel tient dans notre valise. Ce qui est vraiment important, on va l'amener avec nous dans notre valise. Et le but, c'est de se dire, mais pourquoi je vais toujours chercher ça à l'extérieur? Pourquoi je ne le crée pas chez nous? Pourquoi je ne vais pas faire l'effet vacances, l'effet aller à l'hôtel, l'effet aller au chalet, à la maison? On peut l'avoir à la maison en tout temps, mais on est tellement pris dans ces engrenages et on n'a tellement jamais vu, on ne nous a tellement jamais parlé d'une autre manière de vivre qu'on nous dit tout le temps que tu auras réussi, tu auras, tu sais, tu atteindras le bonheur quand tu auras justement, tu sais, la bonne job, le gros salaire, la grosse maison puis tout le stock qui va avec. Mais est-ce que c'est vraiment ça la définition de bonheur et de réussite? Et le marketing nous mélange énormément aussi parce qu'on nous ment constamment. Tu sais, on va te dire, tu as besoin de cet objet-là, mais on ne crée pas des besoins, on crée des désirs. Oui, il y a le même commentaire. Amie a dit « Wow, c'est trop fort ça! » Donc, je ne suis pas toute seule qui ressent ça au contact. Il y a Guylaine aussi qui dit un syndrome du manque que j'essaie de combler. En effet, souvent, les gens vont combler un manque par l'achat, par remplir les choses. Donc, des fois, c'est un manque affectif. Des fois, ça peut être un manque qu'on a vécu jeune aussi, d'avoir été vraiment dans la pauvreté. Souvent, les gens que leurs grands-parents ont été dans la pauvreté, eux autres, quand ils ont eu des moyens, sont tombés dans l'encombrement parce qu'ils ont tellement vu les gens manquer qu'ils ont cette peur du manque. Donc, ils vont essayer de pallier tout le temps. Donc, ça va être des garde-manger plein. Ça va être des affaires. Tu sais, pour cette peur du manque qui revient souvent. Donc, tu sais, c'est très difficile parce qu'en effet, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de mécanismes cachés en arrière de l'encombrement dont on n'a même pas conscience et que c'est ça qu'il faut un peu aller creuser et qu'on fait quand on fait un processus de désencombrement et qu'on change pour aller vers ce mode de vie-là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne plus faire l'accompagnement juste en disant organiser vos espaces parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est vraiment d'essayer d'épurer, de vous recentrer, de vous guider à vous êtes qui? Vous êtes qui aujourd'hui? C'est quoi votre vie d'aujourd'hui? C'est quoi vos besoins aujourd'hui? Donc, il y a vraiment un côté de se recentrer et d'accepter que c'est un mode de vie, une philosophie de vie, ça veut dire qu'il n'y a pas de finalité à ça. C'est-à-dire que c'est toujours en évolution parce que la personne que je suis aujourd'hui, ce n'était pas la même personne que j'étais à 5 ans. Donc, c'est normal que mon environnement, il doit changer, il va évoluer en même temps que nous. Et c'est ça qui arrive souvent, en fait, qui n'arrive pas chez les gens parce que ce qui arrive, c'est qu'ils restent figés. Tu sais, quand tu déménages, c'est un peu moins pire. Quand tu déménages, tu as cette chose à faire parce que tu vas trier, tu vas redéplacer. Tu n'as pas le choix de trier un peu parce que tu ne veux pas traîner tes affaires des fois d'une place à l'autre. Donc, tu le fais un peu par la force des choses. Puis, les gens qui déménagent beaucoup, souvent, ont moins tendance à accumuler parce qu'ils sont plus mobiles. Mais quand, mettons, tu es dans une maison depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans, c'est sûr qu'il y a toujours du stock qui rentre, mais il y en a toujours moins qui sort de l'autre bord. Donc, c'est là où on se retrouve dans ce déséquilibre et où on se rend compte que la maison n'évolue pas avec nous. On a encore des affaires de nos enfants quand ils étaient bébés ou quand ils étaient ados. Ils ne vivent même plus avec nous. Mais c'est encore dans la maison. Donc, ça veut dire que l'environnement physique dans lequel on était, il n'a pas évolué avec nous au même rythme. Il est resté pris à une époque. Puis, après ça, ça s'est accumulé, accumulé, accumulé. Il n'a pas évolué. Puis, c'est là où ça devient étouffant. Ça devient lourd à gérer parce que c'est énorme de partir de là. Alors que si on fait un processus, oui, ça va vous demander du temps, de l'énergie et tout. Ça demande de l'implication. Mais après, une fois que c'est fait et qu'on comprend le modus operandi et qu'on se dit « OK, je ne veux jamais retomber dans cette situation-là », on va toujours faire en sorte que l'équilibre reste, qu'il y en ait autant qui rentrent, qui sortent et que notre environnement évolue constamment avec nous. Quand je dis constamment, ce n'est pas à toutes les minutes qu'il faut se reposer la question si tout notre environnement nous correspond ni à tous les jours. Mais tu sais, moi, je le fais au minimum aux saisons, aux changements de saison. Tu sais, justement, le printemps, comme on partait du ménage de printemps, c'est un bon moment de réévaluer. Wow! Tu te fais quatre fois par année. Deux fois minimum, je te dirais, dans les gros changements de saison, donc le printemps puis l'automne. Tu sais, quand on fait « OK, on sert l'été puis on sort les affaires d'hiver » ou au printemps, on sert les affaires d'hiver, on sort le stock d'été, au minimum à ces deux moments-là, il faudrait le faire d'évaluer, de se dire « OK, ce que je range, est-ce que ça fait encore du sens pour la saison prochaine ou pas? Est-ce que, tu sais, j'ai utilisé ces affaires-là ou non? » Tu sais, donc c'est de se questionner par rapport à ça pour justement éviter de simplement les ranger par mécanisme puis de ne pas, tu sais, les ressortir la saison d'après puis tu sais, tu refais ça puis finalement, tu t'en es jamais servi. Donc tu sais, le temps que tu as passé, justement, à les entretenir, à les laver, à les resserrer, à les ressortir et tout, c'est pas nécessaire. Donc le but, c'est vraiment à ces moments-là, au minimum, de réévaluer la situation, de se dire « Bon, est-ce que mon environnement correspond encore à la situation dans laquelle je suis? » Puis c'est ça qui va vous permettre d'être en accord, qui va vous faire arrêter de fuir votre maison tout le temps et qui va faire en sorte aussi de retrouver un équilibre, que votre charge mentale va être beaucoup plus légère parce qu'on en parle souvent. Puis oui, la gestion de la maison, la gestion de la vie familiale, la gestion de l'épicerie, le lavage, toutes ces affaires-là, ça en fait partie. Et on a cette fausse croyance que plus on va avoir de stock, plus ça va nous faciliter la vie. Ah mais plus j'ai de linge, plus ça va être facile parce que... Non! Tu repousses simplement les tâches puis tu les rends trois fois plus grosses parce que ce qui arrive, c'est que si t'as du linge pour faire, pour mettre du linge pendant un mois sans faire de lavage, ça veut dire qu'au bout du mois, tu vas avoir douze paniers à linge devant ta laveuse à faire. Non mais il y a une tonne... Il y a peut-être de linge, là. Je regarde dans la pièce où je suis, là, il y a... C'est un peu le bordel, fait que je sais pas si je vais vous le montrer, mais attendez, j'ai essayé de tourner mon... Il y a une commode, je sais pas si je peux vous le montrer. En arrière de ma lampe. Puis sincèrement, là, j'ai une autre commode puis je pense qu'il y a plus... Il y a plus de linge que j'utilise pas là-dedans, que j'utilise vraiment. Fait que j'ai... Mon cerveau fait plein de liens, là, quand tu parles, là. Puis c'est ça, tu vois, c'est parce que si t'avais du linge juste pour sept jours, moi, j'ai à peu près ça. J'ai du linge, ouais, pour environ, mettons, sept-dix jours, tu sais. Mais quand je fais une brasse-linge, j'en fais une. Je la fais, je la passe dans la sécheuse, je la ressors puis c'est mon linge pour la semaine d'après. Donc, j'ai plus de tâche, tu sais, de me dire « Oh my God, j'ai 25 brassés de linge à faire, le linge à plier, le linge à resserrer puis que toutes les piles se font partout. » Donc, oui, tes routines vont revenir plus rapidement. Elles vont venir plus souvent, mais elles vont être tellement courtes, tellement faciles à faire que ça va être comme un rien. Alors que sinon, tu sais, justement, là, tu finis plus. Ah, le lavage, il finit jamais. La vaisselle finit jamais, tu sais, parce qu'il y en a toujours, toujours, toujours. La vaisselle est plein, mais l'évier est déjà plein aussi. Donc là, tu vides la vaisselle, tu le re-remplis, mais tu repars. Donc, t'es enchaîné, t'es prisonnier de toutes ces tâches puis t'es prisonnier. Moi, je le dis, les gens sont rendus esclaves de leur maison parce qu'on passe plus de temps à entretenir et gérer notre maison. À gérer les objets. À gérer les objets, à gérer, tu sais, tout. Que finalement, on passe de temps à vivre, à simplement vivre, à profiter, à être là, à dire je relaxe et tout. Non, tu sais, et on se sent coupable tout le temps parce qu'on a tout le temps des to-do list grosses d'un même affaire puis que là, si moindrement la fin de semaine, tu te dis, ah non, fin de semaine, je fais pas mes tâches ou je fais pas un truc. Bien là, après, il y a le sentiment de culpabilité qui va me dire, ah oui, j'aurais donc dû faire dimanche le ménage puis je l'ai pas fait. Tu sais, donc tout ça, c'est ça qui met ce poids sur cette charge mentale. C'est ça qui rend nos vies lourdes et difficiles. C'est ça qui amène les gens vers les burn-out puis qu'ils sont plus capables. C'est pas juste parce que... Oui, oui, vas-y. Un parallèle... Je suis pas arrêtable, moi, il faut que tu m'arrêtes. Non, je le sais, mais c'est trop intéressant. Puis on, tu sais, on fera pas trois heures aujourd'hui. Le but, c'était de faire découvrir aux gens, mais ce que je trouve important, je vais juste faire un lien avec le minimalisme. Là, aujourd'hui, oui, une des approches de Marisot, c'est par l'organisation, le désencombrement, le ménage, les objets, mais c'est ce qu'on aborde aujourd'hui avec la philosophie de vie minimaliste, ça se retrouve aussi dans, exemple, ceux qui sont entrepreneurs ou travailleurs autonomes dans votre business. Je sais pas si vous connaissez Geneviève Gauvin, elles, son tagline, c'est business minimaliste. Tu sais, si vous vendez 8 millions d'offres de services différentes de produits ou un restaurant qui a une carte, un menu avec quatre pages, ça n'en fait du stock à gérer, à promouvoir, à vendre, à service à la clientèle. On n'est plus dans le minimaliste, c'est extrêmement prenant, je le dis, parce que moi, je suis en train de vouloir, de ramener ma business à l'essentiel et ça me fait un bien fou de faire ce processus-là, mais ça se fait aussi, juste dans, exemple, la gestion des courriels. Le nombre, est-ce que votre boîte de courriel est pleine de patentes que vous n'ouvrez pas, que vous lisez pas, que vous lisez, que vous lisez. Puis finalement, votre boîte de courriel a 2000 courriels, mais finalement, c'est juste des trucs promotionnels. C'est lourd! C'est lourd, parce qu'à chaque fois que tu ouvres ta boîte de courriel et que tu vois 2000 courriels, tu fais... Tu sais, c'est là, c'est présent, même si c'est pas grand-chose. Tu sais, ça peut avoir l'air anodin, mais c'est présent dans l'inconscient. L'inconscient va le voir, tu sais, un environnement sur-encombré. Ton œil, il le voit à tous les jours, même si à un moment donné, ça fait partie des meubles, tu sais, qu'il n'en a plus comme, tu sais, ça ne devient peut-être plus aussi irritant, mais visuellement, ton cerveau, il doit l'analyser, il doit le comprendre. Donc, c'est ça qu'on parle de la charge mentale aussi, c'est que c'est très, 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 très lourd. Et tu vois, que ce soit en effet dans l'entreprise, les gens aussi, tu sais, on démarre en entreprise, puis là, j'ai besoin d'une carte d'affaires, j'ai besoin d'ici, j'ai besoin de la papier de prix, tu sais, on part, là, j'ai besoin de 25 000 logiciels, mais attends un peu, est-ce que c'est ton besoin? Est-ce que tu as besoin de toutes ces plateformes-là? Est-ce que juste avoir un courriel, puis juste un site web, c'est suffisant? Tu sais, on part, puis ça, récemment, j'en avais fait un petit live, c'est la culture de toujours plus. On a cette propension, c'est humain, là, c'est humain d'aller toujours plus loin, d'aller toujours vers le plus. Puis, il y a un exemple tout bac, là, c'est un adulte, un monsieur qui joue avec son garçon au Lego, puis, tu sais, ils font un pont, puis hop, bien, d'un bord, c'est plus haut que l'autre, là, tu sais, donc, il y a un déséquilibre. Donc, là, le père, lui, pour essayer de remettre l'équilibre, qu'est-ce qu'il fait? Il fouille dans le bac à Lego pour trouver un morceau de la même taille qu'il fit pour ajouter pour que le pont soit de la bonne hauteur. Le petit garçon, lui, il pogne son jouet, puis il enlève un morceau de l'autre bord, puis le pont, il est de la bonne hauteur. Donc, on a toujours ce réflexe d'en ajouter au lieu d'en enlever, parce que la solution, en fait, qui, des fois, est beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, c'est d'enlever des choses de notre vie au lieu d'en ajouter. Tu sais, on veut aller, ah, je veux me sentir mieux, je veux prendre, tu sais, je veux être plus zen, qu'est-ce que je fais? Je me rajoute des cours de méditation, je me rajoute des cours de yoga dans mon horaire qui est déjà plein, puis que je n'arrive pas à gérer. Tu sais, donc, là, c'est pourquoi le réflexe, ce serait peut-être de dire qu'est-ce que je peux d'abord enlever, mon horaire qui me gruge de l'énergie, puis qui me stresse. Mais on a toujours cette propension à ajouter des choses à notre vie au lieu d'en enlever. Donc, le mode de vie minimaliste, c'est ça, c'est de se dire à toutes les sphères de ma vie, qu'est-ce que je peux enlever pour m'alléger? Puis après, on peut ajouter des choses, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en rajouter. Mais d'abord, c'est enlever tout ce qui nous gruge, que ce soit de l'énergie, du temps ou de l'argent. Parce que veut, veut pas, tout ça, ça gruge de l'argent aussi. Parce qu'on dépense énormément pour gérer nos maisons ou pour gérer nos business ou déjà qu'on achète des fois des affaires qui sont totalement inutiles. Donc, le but, c'est vraiment, vraiment de revenir à ça, de se dire, bon, qu'est-ce que je peux enlever? Qu'est-ce que je peux alléger? Parce que le but, c'est pouvoir respirer, se libérer, puis faire de l'espace pour ce qui est vraiment important et essentiel pour nous. Puis c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est que dans nos vies, c'est tout le superflu, c'est tout ce qui est en trop dans nos vies qui nous empêche de faire les choses qu'on veut faire, de réaliser nos rêves, de mettre le focus sur ce qui est vraiment important. Parce que c'est eux autres qui viennent toujours nous détourner, qui viennent toujours nous prendre de l'énergie, qui viennent toujours aussi prendre la place dans notre tête, tu sais, qui fait que justement, on n'y arrive pas. Dire oui à des demandes des autres pour faire plaisir quand on manque soit de temps pour soi ou qu'on n'a pas d'énergie pour soi, c'est un peu un exemple. Oui, exactement. La première règle, c'est quand on veut embarquer dans un processus de désencombrement ou dans le mode de vie animaliste, la première chose à faire, c'est refuser, c'est dire non. Donc, c'est refuser ce qu'on nous donne, c'est refuser. Tout ce qui rentre, c'est dire wow, j'arrête. Parce que oui, on va faire le processus de faire sortir le stock de l'autre bord. Mais si ça continue à rentrer en amont, ça sert à rien. Donc, le premier truc, c'est dire non, c'est d'arrêter d'en ajouter pour pouvoir après ça en enlever. Puis, tu sais, ça fait partie des 5 R aussi pour l'éco-responsabilité, donc de refuser de réutiliser, recycler. Donc, tu sais, c'est toutes ces choses-là. Donc, c'est de voir de qu'est-ce qu'on a déjà à disposition dans nos vies. Ça a changé. Avant, c'était les 3 R, c'est rendu les 5 R. Il y en a 5, oui. OK. Ça a évolué depuis. On en rajoute, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'essayer de voir la problématique complètement dans un autre sens. C'est-à-dire, au lieu d'en ajouter, qu'est-ce que je peux commencer par enlever? Puis, tu sais, on le disait dans les relations aussi. Tu sais, des fois, on garde des relations amicales qui ne nous apportent plus rien. Puis, tu sais, je ne dis pas qu'il faut flusher les gens quand ils ne sont plus utiles. Ce n'est pas le but. Mais le dire, tu sais, quand une relation, finalement, te gruge de l'énergie, parce que ça arrive qu'on n'évolue pas de la même manière, puis que tout ça, donc, à un moment donné, on se détache. Puis, des fois, on s'acharne à vouloir garder une relation dans notre vie, à dire, mais non, c'est mon ami. Puis, toujours... Par loyauté. Par loyauté. Justement, en culpabilité. Il y a plein d'émotions, de nouveau, qui reviennent. Mais, c'est de se dire, oui, mais pourquoi? Tu sais, si ça n'apporte plus rien, si ce n'est plus quelque chose de valorisant, quelque chose qui nous fait grandir, bien, pourquoi on s'acharne à vouloir le garder? Donc, tu sais, c'est vraiment le mode de vie humaine. C'est vraiment une philosophie de vie qui s'adapte, enfin, qui s'applique à toutes les sphères de notre vie. Marissot? Puis, il y a-tu... Je ne veux pas rentrer dans des trucs parce qu'on va beaucoup rentrer dans le comment faire et par où commencer la semaine prochaine lors de l'expérience Magic Moon avec toi. Oui. En passant, by the way, c'est dimanche prochain, on a organisé ça pour vous aider à rentrer dans l'énergie du printemps, à commencer votre grand ménage de printemps, mais en abordant le minimalisme. Et on va rentrer un peu plus dans comment on fait la semaine prochaine. Et exemple, je suis persuadée que... Je ne sais même pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui m'a déjà dit ça. Genre, si tu veux faire rentrer un nouvel objet chez vous, il faut que tu en sortes un. Oui. Minimum. Ça, c'est la règle de base. C'est comme le gros minimum. Le gros minimum. On va aller beaucoup plus loin avec toi, mais déjà ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui n'ont juste jamais eu ça à leur conscience. Donc, déjà, partez de ça cette semaine. Mais le crunch, le crunch, le cœur de ce que tu enseignes avec le minimalisme, c'est par les objets, par le désencombrement, par le mode de vie minimaliste, on va vraiment aller voir en profondeur, OK, mais c'est quoi les liens affectifs? Pourquoi? Qui nous réellent aux objets? Pourquoi c'est si difficile de jeter des objets? Je regarde le bureau à mon chum, qui est en bordel souvent, et là, je dis mon chum, moi aussi, je suis encore bordélique pour certaines choses. Mais il y a toujours la question de, OK, mais comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est essentiel ou pas pour moi? Exemple, à côté de moi, j'ai une chandelle. Je suis comme, OK, c'est pratique, je les utilise pour mes rituels, ça fait du feu. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'objets dont je n'ai même pas conscience, que mon chum n'a pas conscience, qu'on garde, que c'est pas vraiment utile, mais on les garde parce qu'on se dit, ah, je vais en avoir besoin. Ou, exemple, mes photos d'enfants, c'est de famille. Dans le mode de vie minimaliste, est-ce que tu fais quoi avec ça? Tu les mets dans le feu? Non, on n'a pas besoin d'être aussi drastique. Non, en effet, aujourd'hui, on voit beaucoup la philosophie, de qu'est-ce que ça peut apporter les bienfaits, les choses comme ça, et de démystifier, en fait, surtout ce mode de vie qui a un côté très, qui a été très négatif, qui est vu d'une manière très négative. Mais en effet, on a tous ces objets-là, on a tous cette question de comment commencer. Surtout, des fois, on regarde notre maison et on se dit, mais wow, il y en a tellement, je commence par quel bout, tu sais, c'est quoi qui est le plus important? Comment déterminer si un objet est inutile et si on doit le sortir de la maison? Exact. Donc, il y a énormément de questionnements à se faire. Je n'ai pas, malheureusement, de réponses. Je ne suis pas Marie-Poppine. J'aimerais savoir avoir une baguette magique et pouvoir dire, hey, on fait ça et ça va se faire tout seul. Non, c'est un énorme questionnement parce que ça demande, justement, à se redemander qui on est. Et se dire, bon, OK, par rapport à moi, aujourd'hui, est-ce que cet objet-là a fait encore du sens? Est-ce qu'il me correspond? Puis quand tu parles, mettons, des photos, en fait, on va le voir dimanche. Je peux le dire déjà quand même, on a trois types d'objets dans nos vies. On a ceux du présent, ceux du passé et ceux du futur. Donc, c'est ça qu'on va vraiment travailler dimanche. Mais c'est justement de se situer par rapport à ça. Il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à ça. Donc, oui, les photos, ça va te ramener dans des souvenirs. Puis c'est correct. Mais est-ce que tu as besoin de 25 albums photos? Est-ce que, tu sais, quand on faisait les photos à l'époque, il y en avait une sur deux ou sur... Même une sur deux, je suis gentille. Il y en avait peut-être une sur quatre qui étaient bonnes, tu sais, qu'on imprimait, on les recevait, puis on disait « Oh my God, ça, c'est tout scrap! » Donc, tu sais, garder, c'est le son significatif. Parce qu'on garde tout trop. Puis on pense que, aussi, tous les souvenirs sont nécessaires à garder, mais pas forcément. Donc, tu sais, c'est ça qu'on va voir un peu de manière plus approfondie. Parce qu'en effet, c'est un processus. Il y a des choses que vous devez apprendre à faire, qui vont devenir des réflexes, mais qui, au début, vont être énormément de questionnements. Et c'est pour ça qu'un processus de désencombrement n'est pas toujours facile à faire. Tu sais, le concept, les gens souvent le comprennent, mais quand il vient le temps de prendre un objet dans les mains puis de prendre la décision, là, les émotions sortent. Là, les questionnements. Là, l'anxiété. Là, toutes, 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 justement, les choses qui se cachent sous le fait qu'on garde les objets explosent, sortent. Tu sais, donc là, on fait « Oh, qu'est-ce que j'en fais? Comment je dis avec ça? » Vous nommez quelques émotions les plus courantes qui fait qu'on a de la difficulté à se détacher de certains objets. Ou du fait qu'on accumule, c'est « Qu'est-ce qu'il y a en dessous, justement, que ton processus aide à aller voir plus loin que de simplement sortir un objet de chez soi? » Parce que, finalement, là, c'est même pas l'objet qui est important. Non, c'est ce qu'il représente et ce qu'il dit sur nous. C'est ça qui est vraiment la chose. Et, en effet, l'objet, bien, les émotions qu'on peut avoir, c'est justement, on l'a mentionné déjà tantôt aussi, la peur du manque. La peur du manque va revenir beaucoup. Il va y avoir aussi la culpabilité. Quand ça nous a été légué ou que ça nous a été donné par quelqu'un, surtout par quelqu'un de proche, on se sent coupable de s'en débarrasser. On le garde pas parce qu'on le veut. On le garde parce que c'est le geste. Donc, il y a la culpabilité. Il y a justement la peur de l'oubli, la peur d'oublier des informations. La paperasse, souvent. On va avoir peur d'oublier des informations importantes, donc on va garder toute la paperasse. La peur de perdre des souvenirs, de pas se souvenir d'un moment important. Mais, tu sais, c'est ça. Ça aussi, c'est toujours des choses qui nous disent, mais est-ce que ça fait, est-ce que c'est important dans le moment présent? Est-ce que c'est nécessaire que je me souvienne de tous les souvenirs de ma vie? Ou est-ce que c'est juste encombrer mon cerveau d'informations qui ne sont pas toutes nécessaires? Donc, tu vois, c'est tous ces mécanismes-là. Mais là, c'est souvent des peurs. C'est souvent des peurs inconscientes qui sont là, tu sais. Donc, qu'il va falloir détacher et qu'il faut vraiment faire un exercice de détachement de l'émotion avec l'objet. Donc, il y a plusieurs techniques qu'on va voir justement aussi de comment détacher en fait vraiment ce lien affectif. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est souvent aussi qu'on a transféré, en fait, les émotions qu'on est supposé vivre avec les humains. On est supposé aimer les gens et utiliser nos objets qui ont fait l'inverse dans notre société actuelle. On aime nos objets et on utilise les gens. Donc, c'est fou de voir à quel point. Et c'est vraiment de se dire, ben non, pourquoi est-ce qu'on a transféré nos émotions et nos liens affectifs sur les objets? Parce que c'est moins confrontant. Ta passe, elle ne va pas te dire qu'elle ne t'aime pas. Elle ne va pas te dire que, tu sais, que ce que tu lui as dit, ça ne lui convient pas. Elle ne va pas te confronter, tu sais. Donc, aimer les objets, il y a un côté très réconfortant là-dedans parce qu'ils ne vont pas justement te remettre en question ou te remettre en doute ou te confronter. Aimer une personne va te rentrer. Il y a le risque d'être blessé. Il y a le risque que ça ne se passe pas comme tu veux. Tu sais, il y a plein de choses là-dedans. Un objet, il ne va pas te décevoir. Il ne va pas te blesser, tu sais. Tu vas être triste si tu le brises. Peux-tu nous donner quelques exemples concrets de clientes que tu as eues? Des exemples concrets d'objets qu'elles ont eu de la difficulté à délaisser, même s'ils n'étaient plus utiles? Juste pour qu'on comprenne un peu plus la psychologie que tu utilises. C'est très variable. Tu sais, il n'y a pas d'objet en tant que tel, mais un exemple par exemple, il y en a beaucoup souvent, les femmes, la cuisine, toutes les gadgets de cuisine. Tu sais, les électros, les affaires qui vont faire plein d'affaires. Et ça, ça devient très difficile parce que justement, ça ramène des fois à la personne qui voudrait être une meilleure version de soi-même. Je l'ai vécu personnellement. Tu sais, quand j'étais avec mon ex, avec les enfants et toutes, j'avais ce fantasme de vouloir avoir le gros KitchenAid sur le comptoir. Tu sais, le malaxeur qui fait les trucs, il est beau là en plus. Et je me disais, quand je vais avoir le KitchenAid sur le comptoir, je vais être la belle maman parfaite parce que ça représentait la personne qui a le temps de faire des muffins puis des cupcakes pour les enfants. Tu sais, tu comprends? Donc, il y a beaucoup cette espèce de côté-là aussi que ça nous ramène à une personne qu'on voudrait être mais qu'on n'est pas. Et c'est du coup très difficile de s'en défaire. Tu sais, on me dit, mais là, je n'ai pas le temps de faire la cuisine. La réalité, c'est que moi, je n'avais pas le temps. Et la réalité, c'est que j'aille ça faire de la pâtisserie. Donc, on me disait, pourquoi tu veux avoir le KitchenAid sur le comptoir? Tu comprends? Parce que ça me ramenait à, oui, mais c'est parce que c'est ça que je devrais être. Ça me donnait cette image que je serais une meilleure version de moi-même. Et ça, c'est difficile aussi de se défaire de ces objets-là parce que, justement, tu sais, on aspire tout le temps à vouloir être quelqu'un de meilleur mais que ce n'est pas forcément nous, tu sais. Donc, il y en a aussi, mettons, l'artisanat. Souvent, je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui achètent des affaires pour du scrapbooking, de la couture, du tricot, de whatever. Puis ça, c'est parce que les gens qui sont aussi, ils veulent développer un côté créatif, ils veulent faire quelque chose. Mais tu sais, il y a une volonté de, mais finalement, la réalité nous ramène. Puis c'est ça, en fait, c'est que souvent, on va être dans un côté fantasmagorique d'une vie qu'on voudrait avoir mais qu'on ne vit pas. Mais on s'en rajoute tellement en plus de ces choses-là que finalement, on se trouve encore plus embroubés qu'on vit encore moins la vie qu'on voudrait vivre, tu sais. On a tous dit, là, tu sais. Ah, un jour, un jour, je ferai telle affaire. Ah, ma retraite, je ferai du bricolage. Ah, ma... Tu sais, tu comprends? On est tout le temps et on dirait que le fait de concrétiser, d'acheter l'objet aujourd'hui fait qu'on va vraiment le faire. Tu sais, quelque chose de matériel qui se fait, mais finalement, ça reste dans le sens où on ne le fait pas pareil. Genre... Attends, je vais essayer de trouver quelque chose chez nous. Qu'est-ce qu'il y a chez nous que je garde, mais que ça n'a pas rapport? Ah, bien, j'ai... L'année passée, il y a deux heures, je me suis débarrassée de ma grosse télé que je n'utilisais jamais. Je me suis dit, ah, quand les gens vont venir, j'aurai une télé, tu sais. Ça fait que ça, je m'en suis débarrassée. Mais sinon, à la maison... Ah, ça m'est déjà arrivé aussi dans le passé d'acheter une machine d'exercice. Oui. Je peux être coupable aussi. Je peux être coupable. En me disant, ah, bien, je vais être motivée d'en faire. Finalement, je ne l'utilise pas et je la garde quand même. Ça prend de l'espace. Il faut que je la dépoussette. Et parce qu'on se sent coupable aussi. Parce qu'on l'a achetée et qu'on se dit, bien oui, je m'étais poussée à le faire, je vais le faire. Puis que là, finalement, on a cette culpabilité nouveau qui nous ramène à se dire, mais là, j'ai dépensé l'argent. Donc oui, il va falloir que je m'y mette. Ce n'est pas grave, il va rester là. Puis tu sais, c'est ça. Donc, écoute, c'est tellement de mécanismes. C'est tellement et c'est souvent pas juste une émotion. C'est plusieurs émotions qui font souvent qu'on va garder un objet. Puis là, je veux juste spécifier aux gens que vous avez le droit de faire de l'artisanat. OK? Oui! Vous avez le droit d'avoir des loisirs. Le but, je pense, c'est juste de dire que vous êtes déjà débordé. Embarquez-vous pas dans un nouveau loisir qui va juste vous en rajouter. Puis de nouveau, c'est juste... Exact! Puis de nouveau, c'est juste la quantité. Si tu veux faire du scrapbooking parce que ça t'intéresse, bien, c'est correct, mais t'as pas besoin d'en acheter 25 caisses, là. Tu sais, c'est comme, va acheter quelques morceaux, regarde si t'aimes ça, parce que des fois aussi, il y a une mode. Tu sais, c'est la mode. Le scrapbooking, c'est un bon exemple. C'était une mode, à un moment donné, de faire du scrapbooking. Tout le monde s'était mis à faire ça. Enfin, tout le monde. Une bonne partie des gens, des madames. Et là, tu sais, tu embarques là-dedans. Tu te dis, ah bien oui, c'est cool, je veux en faire. Non, non, non. Finalement, t'aimes pas ça. Mais là, tu t'es acheté du matériel pour en faire pendant 10 ans. Donc, ça marche pas. Tu sais, c'est donc le but, c'est de se dire, OK, je peux-tu goûter? Comme quand on va dans un resto, tu sais, la première fois que tu vas, tu goûtes. Ah bien, t'as aimé ça, bien tu vas y retourner. Mais nous, on a cette propension à acheter tout trop vite. On fonctionne aussi beaucoup par compulsion. Tu sais, donc on fait, ah wow, tu sais, puis ah oui, puis j'y vais, puis j'y vais à fond. Mais tu sais, on réfléchit pas parce que là, de nouveau, on est dans l'émotion qui va nous propulser. Puis que finalement, on n'est pas dans le raisonnable, dans le rationnel. Donc, c'est de nouveau de se dire, bon, mais OK, oui, j'aimerais ça faire du scrapbooking. Bon, c'est quoi que ça prend comme kit de départ? Puis j'essaie mes petites affaires. Puis après ça, je vais voir, j'aime ça, je peux ajouter des choses. C'est quoi mon style? Puis c'est... Mais c'est ça, c'est d'évaluer, puis c'est d'apprendre à se connaître de nouveau parce que souvent, on se garoche à acheter plein d'affaires parce qu'on se connaît pas. Puis parce qu'on veut essayer plein d'affaires, puis parce qu'on, tu sais, puis qu'on est influencé par l'extérieur, puis qu'on se dit, ah bien oui, tu sais, tout le monde fait ça, donc moi aussi, je vais le faire, tu sais, tout. Puis finalement, ça nous correspond pas, c'est pas qui on est. Tu sais, donc c'est vraiment ça, c'est apprendre à se connaître, apprendre c'est quoi notre essentiel? Puis c'est de laisser erreur. Malheureusement, il n'y a pas de formule magique. Et en plus, ça évolue parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu vas aimer, tu sais, il y a cinq ans, là, t'aimais ça peut-être faire du scrapbooking, puis qu'aujourd'hui, t'aimes plus en faire. Ben, c'est là où il faut que ces objets-là partent. Parce qu'on bouge. Y a-tu une règle très, très simple du genre, tu sais, tantôt on a dit, si tu rentres un objet, il faut que tu en sortes un. Tu sais, comme mettons que je veux vider les vêtements de ma commode que je vous ai montré tantôt, est-ce qu'il y a une règle très simple? C'est peut-être pas extrême minimaliste, mais pour commencer à toucher un petit peu du genre, si j'ai pas porté tel morceau de vêtement pendant un an, même si je le trouve beau, même si je pense que j'ai perdu poids, même si ta-ta-ta, je le donne ou je le sors. Donc, en plus, tu dis ça pour n'importe quoi chez eux. N'importe quoi. La règle d'un an, c'est ça. Moi, ma règle, tu vois, je l'ai mis à deux, trois mois. Mais tu sais, tu peux la mettre pour commencer, tu pourrais dire deux ans. Tu sais, si dans les deux dernières années, je l'ai pas porté ou si je prévois pas le porter dans les deux prochaines années, tu sais, concrètement, j'ai pas d'occasion, en mettant une robe de balle, j'ai pas d'occasion dans les deux prochaines années qui s'en viennent ou je l'ai pas porté dans les deux dernières années. Après, tu peux le raccourcir de plus en plus, tu sais, un an, le ramener à six mois, dépendamment, tu sais, parce que ça va être à réévaluer. Puis ça veut pas dire qu'un objet que t'as décidé aujourd'hui, que t'avais utilisé cette année, que justement, l'année prochaine, il va être encore utile. Mais qu'est-ce que tu dis aux gens qui se disent, et je m'inclus toujours, qui se disent, je pense à des objets dans ma cuisine, qui se disent, ah mais, je vais en avoir besoin dans un an, quand, je sais pas, ça va être le barbecue annuel, ou cette robe-là, comme tu dis, cette robe de gala, ou peu importe, qui est plus chic, genre, je vais la porter au mariage de mon amie dans deux ans. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là où est-ce que on sait qu'un jour, ça va être utile, puis que c'est justement pour ça qu'on l'a gardé, mais que ça s'est pas dans un délai d'un an? Hum hum, on sait, tu fais une affirmation, on le sait pas. En fait, tout, tu sais, notre cerveau, là, il est bien fait, il peut faire plein de belles choses, mais c'est aussi notre pire ennemi parce qu'il a cette tendance à tordre la vérité, à tweaker les affaires pour, justement, nous faire croire qu'on va en avoir de besoin, nous faire croire qu'on va l'utiliser, nous faire croire que quand on va aller au mariage de notre meilleur ami, on va ressortir la vieille robe du garde-robe, qu'on va pas aller s'en acheter une autre. La vieille belle robe. Oui, la vieille belle robe, mais... En pensant que c'est une économie de la garder pour plus tard. Oui, c'est pas une économie. L'objet, une fois qu'il a été acheté, il a été dépensé. L'argent ne reviendra pas parce que tu le gardes dans ton garde-robe. Puis, oui, ça peut être une économie si t'en achète pas une, mais la tendance que l'humain va avoir, c'est que s'il a un événement nouveau, quelque chose qu'il va vouloir, il voudra pas remettre sa vieille robe qu'il a mise il y a dix ans. Il va vouloir avoir une belle nouvelle robe pour aller à son mariage de sa meilleure amie. Tellement. C'est ça, en fait, mais c'est ça, et... C'est ça, l'humain, il est son propre ennemi, c'est ça. Il essaye toujours de se trouver des excuses, mais c'est des excuses qu'on se donne, que le cerveau fait pour justement nous conforter dans l'émotion puis les affaires d'eux-mêmes. Alors que si on le ramène dans le rationnel, on se dit, ben voyons donc, je rentre plus dans la belle robe, je la trouve même plus si belle. Elle est belle, mais est-ce qu'elle, je la trouve encore belle pour la porter, moi? Je suis même pas sûre si je vais perdre le 10-20 livres que je veux pour rentrer dedans au moment de... Est-ce que la couleur me correspond? Est-ce que, tu sais, est-ce que c'est encore un style que j'aime? Est-ce que, tu sais, toutes ces affaires-là... OK, j'ai une point pour toi. OK. J'ai une point pour toi. OK. Est-ce que ça reste du minimalisme si je suis en mesure de faire... J'achète des nouvelles choses, mais mettons je l'achète la nouvelle robe, là, pour aller au mariage, je l'achète le nouvel outil, le air fryer, là, de... Oui, oui, le fameux, c'est le truc à la mode. Je l'ai pas, je sais pas c'est quoi, mais... En tout cas, ouais. Mettons que j'aime ça acheter des nouvelles affaires, mais qu'en même temps, je vends, mettons sur Marketplace, toutes mes vieilles affaires au même rythme. Donc, je suis jamais comme encombrée parce que je fais un roulement, mais j'aime ça m'acheter des belles puis des nouvelles affaires tout le temps, mais j'en sors au même rythme. Est-ce que ça reste du minimalisme? Oui, puis non. Oui, dans un sens où, justement, tu fais suivre, tu évolues puis les objets qui t'entourent évoluent avec toi. Après, quand on va vraiment dans le mode de vie minimaliste, on a cette conscience aussi de faire attention de ne pas surconsommer. Donc, c'est de toujours se dire, bon, OK, quand je fais rentrer un objet, c'est pas juste de remplacer un autre, c'est de se dire, mais OK, est-ce que je vais le mettre à plusieurs occasions? C'est de se poser les mêmes questions qu'on fait pour faire partir un objet, mais au moment de l'achat. Donc, c'est de se dire, bon, est-ce que vraiment je vais le porter? Combien de fois je vais le porter? Est-ce que ça vaut la peine de l'argent que je vais mettre dessus? Est-ce que c'est une affaire d'un one-shot deal? Est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce que je peux le trouver en usager? Est-ce que je peux le louer pour une journée? Tu sais, mettons une robe, justement, souvent, on peut en louer maintenant des robes pour une journée au lieu de dépenser, tu sais, un 7-800$ pour une robe. Tu sais, donc, c'est toutes des choses à dire. C'est quoi l'option que je peux faire qui n'est pas forcément un achat et qui va aussi faciliter la consommation circulaire, qu'on appelle, pour éviter de créer des nouveaux objets. Mais comme emprunter des livres à la bibliothèque? Exact. Au lieu d'en acheter? Exact, tu peux renouveler. Tu sais, maintenant, il existe aussi des espèces de ludothèques. Tu veux jouer des jeux de société, tu peux aller choisir des jeux de société, tu les échanges. Donc, au lieu d'être toujours dans l'achat, puis la revente, puis dans cette économie, en fait, qui est linéaire, qu'on produit un objet, qu'on le vend, tu sais, qu'on le fabrique, qu'on utilise des ressources, on va le transporter, tu sais, donc on a un énorme impact sur l'environnement à partir d'un moment. Nous, on a toujours l'impression qu'on a un impact sur l'environnement quand on jette l'objet, mais on l'a au moment où on l'achète. Parce que l'objet, il a été produit, il a utilisé des ressources, il a utilisé de l'eau, de l'énergie, il a eu du gaz pour le transport. Donc, l'objet a déjà eu un énorme impact sur l'environnement. Donc, quand on rachète tout le temps du nouveau, on a un énorme impact sur l'environnement. Donc, le but, c'est de se dire comment je peux faire pour rester dans l'économie circulaire. Donc, que mon objet que j'ai acheté va être utile à quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux le réutiliser, le transformer? Est-ce que je peux le revendre, justement, à quelqu'un d'autre qui va, lui, continuer à l'utiliser? Donc, plus on reste dans ça, moins on a d'impact dans l'environnement. Et il y a plein d'options, même maintenant, les outils. On peut louer des outils dans des espèces de ressourceries. Il y a des ateliers collectifs aussi. Donc, tu sais, tu as besoin, justement, tu sais, je ne sais pas, tu veux créer un meuble, tu veux faire un projet de bricolage, tu as besoin d'un banc de scie, bien, qui ne va pas t'acheter un banc de scie. Il y a des ateliers collaboratifs. Tu vas, tu coupes tes planches, puis tu reviens chez vous. Je vais donner un exemple Costco. Oui, Costco. Un exemple Costco, OK. Là, je pense à un exemple super concret avec mon chum quand on fait l'épicerie. C'est souvent un point qui revient, on s'ostine, puis c'est super drôle. Là, j'endrasse mon chum, je l'aime. Mais un des... Tu sais, chez Costco, mettons, on a pour moins cher, ça coûte moins cher, mais parce que tu achètes au volume. Tu sais, tu vas avoir trois sauces de telle affaire, puis ça revient moins cher. Fait que là... Je suis tout le temps en train de dire... Oui, mais... Tu sais, comme mettons, il a acheté un gros pot, un gros pot d'olive, là, méga gros, là, pas juste un petit pot d'olive. Puis là, moi, je capote parce que ça prend de la place dans le frigo, puis là, on achète beaucoup de bouffe. Puis là, j'ai dit, ben... Tu vois-tu le manger rapidement, ton gros pot d'olive? C'est-tu vraiment nécessaire que ça va rester dans le frigo? Ça va prendre de l'espace inutilement d'autres aliments plus frais qui font une rotation plus rapide chez nous? Il me dit, oui, oui! Mais là, ça fait quatre mois, là, il y en a presque pas mangé, puis qu'il est dans le frigo, puis qu'il sert à rien, puis que je le regarde, le pot d'olive. Puis là, je suis comme, j'ai vraiment envie de le donner à quelqu'un qui va le manger, comme régulièrement, puis rapidement. Mais c'est juste un exemple, là. Mais dans le fond, on n'économise pas. Ce que j'entends, là, c'est que financièrement, c'est qu'on pense qu'on économise en achetant tout le temps en gros, en volume, mais c'est plus du marketing ou c'est une erreur. C'est encore du mensonge, en effet. Parce que ce qui arrive, c'est que oui, au Costco, tu vas acheter trois, puis ça va te coûter moins cher. Mais ça va te coûter moins cher entre guillemets, parce que si t'en avais acheté un, ça t'aurait coûté trois piastres. Mais là, t'en achètes trois pour, tu sais, au lieu de trois, ça serait, trois prix réglés, ça serait neuf piastres, mais là, t'en achètes trois pour sept piastres. T'es économisé deux piastres entre guillemets, parce qu'à la base, tu voulais en acheter un qui t'aurait coûté trois piastres, donc t'as dépensé quatre piastres de plus pour stocker chez toi. Ça marche si on consomme l'aliment. Mettons, j'achète trois pots de sauce indienne, parce qu'on aime beaucoup le plé au bac, mais qu'on en mange vraiment beaucoup puis que ça passe en deux semaines, fine. Oui, mais sinon, si c'est juste pour le stocker, parce que les aliments, surtout maintenant, que ce soit les aliments, les produits de pharmacie, ça revient en spécial tout le temps. Donc, tu sais, peut-être le fait de l'acheter à Costco le droit pour sept piastres, que peut-être tu aurais pu l'acheter ton pot à deux et cinquante aussi, au métro, whatever, tu sais. Donc, c'est comme, c'est toujours, c'est la même chose que le Black Friday, tu sais, quand des fois les gens te disent, ben tu sais, oui, tu vas l'avoir à 50% Black Friday, mais si tu ne l'avais jamais pensé à l'acheter avant Black Friday, c'est que tu as fait une dépense, tu n'as pas fait une économie. Oui. Tu sais, donc, c'est là aussi, c'est toujours d'aller contre, c'est dur, le mode de vie minimaliste, parce que c'est aller à l'encontre de tout ce que nous dit la société, de tout ce que nous prône le marketing à longueur de journée. C'est dur au début. Au début, mais quand on comprend, puis qu'on voit à quel point on fait de l'économie, à quel point on consomme différemment, à quel point on a plus de temps pour avoir du fun dans notre vie que de juste gérer notre maison ou, justement, stresser pour les achats, ben, après ça, on se rend compte à quel point c'est bien plus intéressant, bien plus économique et bien plus le fun, cette vie-là, que, justement, cette vie dans laquelle on pense être en abondance, puis qu'on pense avoir tout ce qu'on a de besoin autour de nous, qui, finalement, est juste un fardeau. Bon. Moi, je suis... J'en parlerais comme vraiment longtemps, puis là, je suis comme... Hum... OK. Je sais, ça saisit. Ça saisit tout le temps parce que ça nous comprend dans tout ce qu'on a appris depuis qu'on est enfant, tu sais. Et donc, c'est ça qui est difficile aussi parce que c'est de voir vraiment les choses d'une manière complètement différente, d'un angle complètement différent, puis de prendre cette espèce de recul, puis de se dire, au lieu de ce que me prône la société, au lieu de ce que me prône tout le marketing, moi, qu'est-ce que moi, je veux vraiment de tout ça? Puis le but, c'est pas justement de plus acheter du tout. Tu sais, moi, je consomme quand même des choses. J'achète quand même des choses aussi, tu sais. Mais de manière consciente, je n'achète jamais quelque chose par compulsion. Je suis tout le temps à me poser la question, mais combien de temps je vais l'utiliser? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que, tu sais, est-ce que je peux attendre? Est-ce que je peux avoir une manière différente? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'objet ou est-ce que je peux m'en sortir d'une manière différente pour avoir le même résultat? Tu sais, des fois, mettons, un presse-citron, le gros presse-citron électronique. C'est-tu vraiment nécessaire? Ou justement, ma planche, puis mon couteau, puis ma main pour serrer le citron dans les mains, c'est suffisant? Tu comprends? C'est que des fois, on va tellement aller se chercher des solutions pour faciliter notre vie que finalement, on l'a nourri. Si tu vends de la limonade, par exemple, c'est justifié. Oui! Mais si tu presses un citron deux, trois fois par année, c'est pas justifié d'avoir un presse-citron dans ton armoire, tu sais. Donc, c'est toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment simplement d'être conscient de ce qui se passe autour de nous, d'être conscient qu'on essaie de nous vendre des choses, de nous créer des désirs, parce qu'on ne nous crée pas des besoins. On crée des désirs. On veut quelque chose. C'est pas un besoin. Tu sais, c'est donc toutes ces émotions qui sont transformées et de comprendre aussi que quand on achète un objet ou qu'on n'achète peu importe, c'est qu'on crée du plaisir et c'est pas du bonheur. Donc, moi, je veux vraiment que les gens comprennent que le bonheur, il ne se trouvera jamais dans les objets que vous aurez dans votre maison. Vous allez courir à votre perte si vous cherchez à être heureux grâce à ce que vous possédez. C'est vraiment pas là que se trouve le bonheur, tu sais. Donc, c'est quand on achète un objet, l'hormone, l'émotion qui se déclenche dans notre cerveau, c'est le plaisir. Puis, c'est un pic, tu sais. Donc, le pic, des fois, il s'arrête même quand tu arrives à la caisse, tu sais. Tu vois la caissière, puis là, tu fais « Hum, ouais, je suis plus trop sûre. Ah, bien, notre défaite, c'est toujours, bien, au pire, je le ramènerai, tu sais. Je vais le rapporter. Puis, finalement, on le garde chez nous, on ne le rapporte pas. Qui parmi vous n'a pas des affaires? Ah, mais c'est à cause de ça qu'Amazon... Parce que c'est facile sur Amazon de commander, puis de le retourner, tu as 30 jours. Oui, mais Amazon, justement, si tu as conscience que ce que tu retournes est jeté à la poubelle, parce que ça leur coûte moins cher, Amazon, de détruire ce que tu leur envoies, que de le remettre sur l'étalage, puis de le revendre. Mais là, ils ont des entrepôts d'objets Amazon usagés, mais on n'embarquera pas là-dedans. Non, 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 mais tu sais, c'est juste pour te montrer à quel point ça va loin. Mais oui, c'est ce réflexe-là qu'on a et qu'on cherche ces pics de plaisir pour combler souvent le fait qu'on n'est pas super bien dans nos vies. Puis que le but, c'est de remplacer ça simplement par autre chose, tu sais. Donc, c'est d'aller remplacer ce vide, entre guillemets, qu'on ressent. Tu sais, des fois, on travaille une vie de fou, on travaille notre 40 heures de semaine et tout, puis on est écœuré, puis on a le goût de se gâter, de se faire plaisir. Puis on va aller chercher ce plaisir-là, justement, avec des choses qui sont un peu futiles. Donc, c'est de se dire, bien, tu sais, si je travaille, si j'ai moins d'objets, si j'ai moins de dépenses, est-ce que je pourrais travailler moins, puis avoir plus de temps, puis justement, ne pas avoir besoin d'aller m'acheter des gugus qui ne me servent à rien pour combler ce manque d'épanouissement dans notre vie? Bon, moi, je n'aime pas ça quand tu dis qu'on manque d'épanouissement, puis qu'on est vide. Je sais que tu as raison, là, puis qu'il y a toutes les raisons, au lieu où j'abigais, mais je veux qu'on parle davantage, je veux que tu me vendes davantage les bénéfices du minimalisme. Et d'ailleurs, je veux que tu nous expliques qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, ensemble, lors de l'expérience Magic Moon. Là, aujourd'hui, c'est la partie 1. L'entrevue magique, c'est la partie 1 d'une expérience. La semaine prochaine, là, vous comprenez un peu mieux c'est quoi le mode de vie minimaliste. Et la semaine prochaine, on va aller plus loin dans l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait ensemble la semaine prochaine? La semaine prochaine, on va vraiment commencer à voir c'est quoi les étapes d'un processus de désencombrement. Comment on commence? Parce que là, je vous dis, c'est bien beau, là. Soyez toutes minimalistes, mais comment on fait ça? Donc, le but, c'est vraiment de se dire « OK, comment je commence un processus de désencombrement? » Donc, on va voir les étapes principales de ça. Puis, on va voir, justement, plus en profondeur chaque type d'objet qu'il y a dans notre vie. Donc, les objets du présent, les objets du futur et les objets du passé. Et on va apprendre à comment s'en défaire, à, justement, couper les liens affectifs, à apprendre à reconnaître, en fait, les pièges, justement, que notre cerveau nous tente, à se poser les bonnes questions pour être capable de, justement, se défaire de ces objets-là. Et pour, justement, être capable de défaire ces mécanismes et de comprendre et de pouvoir, tranquillement, pas vite, mettre en place, justement, ce mode de vie-là dans nos vies. Oui. Puis, on va aborder les objets, tu l'as dit tantôt, du passé, du présent et du futur. Exact. Ça va être tellement riche et là, Marisot va nous donner comme un mode d'emploi, on va mieux comprendre. Est-ce qu'on va aussi cibler, est-ce que tu vas aussi nous aider à savoir chacun de nous? Oui. Où est-ce qu'on se situe? Oui. Parce que chacun de nous, on n'a pas les mêmes blessures, les mêmes croyances qui fait qu'on garde certains objets puis d'autres gardent d'autres objets. Oui. On n'a pas les mêmes habitudes d'achat puis d'accumulation d'objets puis on ne garde pas les objets pour la même raison. Non. Puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir des objets parce que c'est les objets qui vont nous le dire. Justement, les objets, selon où ils sont situés sur l'échelle du temps, ils vont nous dire, justement, c'est quelle émotion, c'est quoi qui se cache en arrière, c'est quel mécanisme. Donc là, vous allez vous reconnaître peut-être à dire, ah, moi, je suis vraiment une personne qui garde les affaires du passé ou ah, moi, je suis vraiment une personne qui garde les affaires du futur. Puis là, vous allez découvrir en fait, vous allez pouvoir vous situer là-dedans justement par ce que les objets vont vous dire. Parce que les objets, ils en disent gros sur qui on est, où est-ce qu'on est rendu puis qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Fait qu'on va commencer la thérapie du grand ménage de printemps la semaine prochaine. Et c'est... Vous pouvez... Ben, ben, vous pouvez... Inscrivez-vous gratuitement. Profitez-en. Le lien est juste au-dessus de la vidéo si vous êtes sur Facebook ou en dessous si vous êtes sur YouTube. inscrivez-vous gratuitement. J'avais pas prévu faire ça au mois de mars, mais là, l'appel était trop fort. Donc, je voulais le partager avec vous. On le fait ensemble la semaine prochaine avec Marceau. On va... Moi, je le vois un peu comme une cérémonie d'ouverture, de grand ménage de printemps, mais que finalement, ça va se transformer en thérapie dans quelque sorte. pour... Mais dans le but de se décharger mentalement, dans le but de vivre une vie plus légère, plus simple, qui a plus de sens pour avoir plus de temps de qualité pour soi et sa famille, il y a tellement de bénéfices. Et pour ce faire, Marceau va nous donner le mode d'emploi. On va aller beaucoup plus loin la semaine prochaine, mais tous ceux qui sont membres du cercle Magic Moon, on va se faire une séance spéciale genre speed dating du grand ménage du printemps. Vous et moi, on va appliquer ensemble les trucs très, très concrets de Marceau pour commencer. Ce ménage-là, ça risque d'être très drôle et croustillant. Mais je fais tirer. C'est l'heure du concours? Quoi? Ouh! Ouh! Tous ceux qui partagent de cette entrevue magique que vous soyez en direct ou en replay, c'est que vous partagez la vidéo dans vos réseaux jusqu'au 27 mars. Je vais faire tirer, je vais faire... Mais il y a quelqu'un qui va gagner un mois gratuit dans le cercle Magic Moon pour avoir accès à cette expérience-là avec Marceau de façon illimitée au rendez-vous que je vais vous donner pour partir votre grand ménage de printemps avec des astuces minimalistes et vous avez accès évidemment dans ce membership-là pendant un mois à mes rituels de lune et là, j'ai déposé il y a quelques jours à peine un rituel et une méditation guidée pour libérer afin d'accueillir le printemps. Donc moi, je vous aide aussi en commençant par l'intérieur mais on va venir faire un 360 intérieur avec toi Marceau on va commencer en même temps par l'extérieur donc on va vraiment venir faire on va vraiment faire de la libération oui c'est le but c'est le but et le mode de vie minimaliste moi je dirais que le mot justement qui correspond le plus et que les gens me disent tout le temps quand ils font le processus et toutes les personnes que j'ai accompagnées à quel point c'est libérateur ils le sentent vraiment comme une libération et c'est vraiment ça c'est hallucinant à quel point ça leur permet justement de se libérer de respirer de nouveau avoir une espèce de possibilité d'expansion qu'on se sentait écrasé par la maison ou par justement le trop plein et là finalement c'est de nouveau comme ok on est capable de rouvrir la cage thoracique on est capable justement de faire de l'espace autour de nous pour accueillir de nouvelles choses aussi oui ah puis pour le concours pour gagner donc vous devez partager la vidéo puis vous devez écrire dans les commentaires pour que je sache ce que vous avez partagé écrivez partager plus love minimalisme ou love marisot comme vous voulez partager plus love marisot ou love minimalisme comme ça je vais savoir que vous allez partager puis vous allez faire partie du tirage pour gagner un mois gratuit dans le cercle magic moon où est-ce que vous avez un univers complet puis on va pouvoir vraiment commencer à libérer ensemble ensemble pour le printemps marceau en terminant j'aimerais que tu nous expliques un peu plus dans le fond si t'es plus seulement une organisatrice d'environnement et de désencombrement moi je sais que t'as aussi une formation on en parlera pas en détail mais moi j'ai été surprise quand j'ai vu que t'accompagnais les gens pendant six mois à adopter un mode de vie minimaliste et ça m'a j'ai fait mon dieu c'est donc bien long et mais c'est parce mais explique nous pourquoi c'est si long et pourquoi c'est pas juste une question de rangement d'organisation puis de ménage oui mais en fait oui c'est ça la plupart des gens justement font le saut un peu quand je dis que j'accompagne les gens sur six mois en fait moi à la base je les aurais même accompagnés sur un an mais tu sais j'ai ramené ça à quelque chose de plus réaliste dans le sens où je veux que les gens vraiment puissent s'investir dans ça et en fait c'est parce que c'est un processus parce que les questions qu'on doit se poser bien c'est pas facile ça a l'air simple en théorie mais moi j'ai vu des gens prendre un objet dans les mains puis faire oh my god que tout le surplus d'émotions est monté puis que là tu sais on reste là pendant 15-20 minutes à parler d'un objet donc imaginez si vous avez accumulé 10-15-20 ans de vie ça se fait pas en un claquement de doigts c'est pas vrai qu'en une fin de semaine on fait let's go puis on vide toute la maison parce que ça va faire émerger énormément de choses donc c'est un processus qui prend du temps et le but de l'avoir fait en six mois c'est pour que les gens puissent l'implémenter donc oui on voit la théorie mais c'est de les motiver à le faire aussi en temps réel donc de se dire bon bien ok on a vu telle affaire bien là on le fait go on se met en action donc c'est vraiment pour implanter ça et que les gens puissent se mettre en action avoir la motivation aussi savoir qu'ils ont accès à moi accès au groupe aussi qui est très motivateur qui aide les gens à passer au travers parce qu'on s'entend il n'y a pas personne qui fait samedi youpi on va faire du désencombrement en fin de semaine c'est comme c'est pas c'est pas la tâche ou l'activité qui nous fait triper qu'on a le goût de faire on le voit toujours comme un côté très négatif jusqu'au moment où on embarque vraiment et où on fait le processus et où on voit les effets libérateurs et bienfaisants et là tout d'un coup on fait ok je ne veux pas retourner en arrière et je continue et ça nous permet de passer vraiment à travers toutes les pièces de la maison donc de voir vraiment chacune des pièces en profondeur et ça permet d'aller justement casser ces mécanismes en profondeur de pas juste dire ah ben oui je sais que j'ai peur du manque oui mais il vient d'où pourquoi comment il palie donc ça permet d'aller vraiment en profondeur d'aller régler les problèmes qui sont cachés en arrière de l'encombrement parce que si on ne le fait pas moi j'ai trouvé ça intéressant tu m'as dit que tu étais tu étais devenue organisatrice professionnelle et tu avais des clients tu allais chez les gens pour les aider à s'organiser à faire le ménage à organiser leur matériel à les placer comme il faut sauf que ça redevenait le bordel automatiquement je ne sais pas après combien de temps c'est à cause de ça que tu as décidé de créer ta formation parce que excuse vas-y vas-y oui non mais exactement parce que sur le long terme l'organisation ne sert à rien comme je te disais au début c'est un plaster sur une fracture donc on fait juste pallier temporairement à la situation puis on se dit ah super oui j'ai fait j'ai mis mes petits bacs mes petits paniers j'ai identifié tout oui c'est le fun à faire puis oui je le fais encore puis je le conseille encore aussi dans ma formation mais à la fin donc il faut vraiment comprendre que la problématique c'est le surplus de stock donc quand les paniers sont pleins quand tout est déjà à saturation maintenir là ça demande une discipline énorme et on ne l'a pas cette discipline là et on n'a pas le temps non plus il faudrait qu'à tous les jours tu remettes absolument tout 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 toujours à sa place parce que sinon si moindrement il y a une affaire qui ne l'est plus ça fait l'effet domino que tout le reste prend le bord aussi donc c'est extrêmement important de comprendre que vraiment et moi je me suis rendu compte justement que j'allais chez des gens qui justement ils me rappelaient après ils me disaient mais c'est revenu et je fais oui mais c'est parce que quand ils ne voulaient pas se défaire des affaires au début je n'osais pas insister en me disant c'est votre choix maintenant j'insiste je fais non la chose première à faire c'est d'éliminer le superflu d'éliminer le trop plein une fois qu'on a épuré qu'on connait l'inventaire là oui on va aller dans une réflexion pratico-pratique de comment j'organise les affaires on regroupe les choses par catégorie on va vraiment réfléchir parce qu'il y a des gens qui sont pas qui ont pas ces aptitudes-là qui sont moins organisés c'est pas intuitif de se dire je mets telle chose à telle place ah oui donc oui là on les guide à la fin mais quand ils ont fait leur désencombrement d'abord tout le monde doit passer par là parce que tout le monde accumule des choses qu'on n'a pas de besoin dans ses maisons donc c'est important de vraiment faire cette étape du tri avant puis une fois qu'on a fait le tri là oui on va replacer les choses là on va trouver les systèmes d'organisation et là vous allez être capable de le maintenir sur le long terme parce que vous allez comprendre et que les objets que vous allez avoir ont du sens pour vous donc ça va être normal de les entretenir puis de les remettre à leur place parce qu'à la fin ils sont utiles ils sont utiles on les utilise à tous les jours ou très régulièrement exactement donc ils nous apportent de quoi donc finalement après ça va être donnant-donnant parce qu'ils vont nous apporter de quoi donc on va aussi avoir le goût de les replacer déranger puis tu sais la règle ultime c'est une place pour chaque chose et chaque chose retourne à sa place mais il faut que la chose ait une place parce que ce qui arrive quand on est dans une maison sur-encombrée ou encombrée bien les objets n'ont pas chacun une place ils sont empilés les uns sur les autres donc ils n'ont pas chacun leur place dédiée donc c'est pour que l'organisation fonctionne c'est une place pour chaque chose et chaque chose retourne à sa place donc il faut créer cette place il faut créer cet espace au début pour que chaque objet puisse rentrer dans ce qu'on appelle sa maison il rentre à la maison on l'a utilisé il rentre à sa place donc c'est vraiment ça mais cet espace-là il faut le créer si vos armoires sont pleines à craquer puis que vous devez sortir 15 choses pour pouvoir en avoir accès à une c'est que les objets n'ont pas leur place tu comprends ? ça devrait être comme ça tout devrait pouvoir être accessible j'aimerais ça faire un petit parallèle financier oui dans le fond ce que pour résumer là c'est qu'on a beau faire le grand ménage du printemps si on jette ou on se débarrasse des choses juste par bonne conscience de ah il faut que je vide la maison pour mieux respirer mais que vous vous êtes pas questionnés sur pourquoi vous garder ou vous départissez d'un objet ça va revenir vous allez je vais vous donner un exemple j'ai une femme de ménage avec deux en fait ils sont mère-fée ils sont vraiment cool je les adore c'est nouveau je me suis permis ce luxe-là cette année pour m'aider parce que je travaille beaucoup et puis là quand ils viennent c'est génial mais là ça fait comme ça fait même ça fait 4 jours puis là ma cuisine est redevenue bordélique alors moi j'ai beaucoup à apprendre de toi mais je vais donner un autre exemple les gens je pense que c'est un de mes amis qui est conseillère en sécurité financière il me disait jacinthe je l'ai vu et revu je sais pas s'il y a des études faites là-dessus mais c'est c'est courant les gens qui reçoivent des gros montants d'argent qui n'ont pas gagné par eux-mêmes que ce soit héritage la loto gagnant la loto peu importe le montant que ce soit 1000 10 000 ou 1 million de dollars après 2 ans il n'y en a plus il n'y a plus de money et donc parce que les gens n'ont pas appris à gérer cet argent-là ils ne l'ont pas gagné puis ils n'ont pas appris comment bien le gérer c'est la même chose au niveau des objets oui exactement et tu vois moi je l'ai déjà fait avant dans les débuts de faire des entre guillemets interventions où je suis là où le client n'est même pas là où il me dit peux-tu juste ranger mon sous-sol et tout puis là je l'ai tout fait tout placé non 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 mais c'est sûr que ça n'a pas marché parce que le client n'était même pas là donc moi j'ai quand même placé les choses selon ma logique selon comment là ils sont ah c'est beau c'est non non mais c'est pas la fonction le fonctionnement de la personne en tant que telle puis on n'a pas fait l'épuration on n'a pas fait le triage donc après ça ils cherchent ils cherchent les affaires ils ne les trouvent pas ils sortent la boîte ils la mettent là puis c'est redevenu c'est redevenu le bordel c'est redevenu désorganisé et tout après combien de temps ? je ne sais pas ça va vite je ne me souviens plus c'était dans les débuts mais je pense que c'était même pas 2-3 mois donc c'est ça donc après ça tu recommences tu recommences tu recommences puis c'est là où ça devient extrêmement énergivore puis où on perd beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup d'argent donc c'est ça le but c'est vraiment de se dire bon ben oui il y a peut-être un investissement au départ parce qu'il y a un travail de fond à faire mais une fois que le travail de fond est fait on ne recommence plus les mêmes erreurs puis on réfléchit à nos affaires et du coup on ne retombe plus dans la même situation qu'on était au départ puis ça maintenant depuis 2 ans que je suis vraiment beaucoup plus axée minimaliste puis tu sais que j'ai vraiment mis l'emphase là-dessus que je l'ai assumé aussi et tout et bien les clients me disent tout mon Dieu jamais je ne reviendrai à ce que c'était avant jamais puis que quand il y a une petite tendance à retomber dans des mauvaises habitudes parce que tu sais on se fait rattraper par la vie il ne veut pas la vie va vite donc c'est le but c'est de faire attention à ça puis là ah mon Dieu dès qu'elle voit qu'il y a une petite tendance à ah j'ai acheté un achat qui était compulsif et tout souvent mon téléphone retontit oh my god j'ai fait une erreur tu sais j'ai fait une erreur mais là je te le dis puis là je ne recommencerai pas tu sais il y a vraiment ce côté où elles ont après peur de retomber dans cette lourdeur elles ne veulent pas retomber dans ça donc tu sais ça devient vraiment quelque chose qui au bout du terme est acquis puis que moi mon plus beau mon plus beau cadeau c'est quand les gens n'ont plus besoin de moi tu sais qui font j'ai compris puis c'est beau puis là c'est comme wow puis ça a changé ma vie puis tu sais c'est comme je ne vois plus ma vie de la même manière et tout et tu sais que des gens me disent justement j'allais combler mon manque de bonheur de bien-être en allant magasiner la fin de semaine puis maintenant je m'en vais me promener dans le bois puis je suis content quand je croise les chevreuils puis que tu sais que j'ai un moment de zénitude de même puis là je fais oh my god tu sais je ne pensais même pas l'amener jusque-là tu sais donc c'est fou là à quel point justement c'est ça que moi je veux amener aux gens c'est vraiment un changement de mode de vie c'est pas de faire oui on le refait régulièrement le tri puis les affaires la même comme je vous disais on évolue donc il faut que notre environnement évolue oui au début la première fois il va être gros puis plus pénible mais après ça c'est hyper facile de maintenir et de se reposer les questions parce que ça devient un réflexe ça devient une manière de fonctionner c'est comme les gens vont au gym au début quand t'as pas l'habitude de prendre soin de toi de t'entraîner c'est pénible on s'entend là tu reviens la première fois t'es raqué le lendemain tu dis oh my god plus jamais j'aime pas ça mais c'est plus tu vas le faire puis plus tu vas en voir les bénéfices et plus tu vas dire oh ok là je vois les bienfaits que ça me fait c'est plus facile exactement que c'est plus facile que tu respires mieux que tu sais tout pour mettons pour le parallèle du sport puis que t'es plus en forme ben crime tu veux pas revenir au moment où tu pesais 25 livres de plus ou t'étais fatigué ça devient un peu comme un besoin de l'avoir autour de soi puis d'avoir cet environnement qui nous correspond puis le but c'est juste ça il y a comme je te le disais au début il n'y a pas de nombre limite d'objet il n'y a pas d'objet que je te dirais t'as pas le droit d'avoir ça tu sais comme on disait peu importe tu fais de l'artisanat t'en fais fine il y en a qui pourraient me dire je suis pas minimaliste moi parce que moi au niveau du matériel de sport j'en ai à plus finir mais ça fait partie de mon essentiel parce que moi j'aime ça faire du plein air donc tu sais c'est ça il n'y a pas de catégorie d'objet il n'y a pas de limite de nombre d'objet c'est juste de toujours être en équilibre en accord avec soi et de vraiment être dans un environnement qui nous correspond puis qui est agréable à vivre tu sais qui n'est pas un poids mais qui est vraiment l'endroit où on peut se ressourcer moi ma phrase c'est ma maison mon repère c'est le mon point d'ancrage mon point de repère l'endroit quand on dit maison c'est à part peu importe c'est là où tu vis c'est supposé être ton point d'ancrage l'endroit où tu peux te ressourcer te reposer vivre puis c'est ça c'est le fameux home sweet home tu sais moi c'est ça comme ça que je le vois puis moi je l'ai traduit par ma maison mon repère parce que c'est mon point d'ancrage mon point de repère Marston pour terminer à qui le minimalisme ne s'adresse pas et à qui il ferait vraiment beaucoup de bien ben il s'adresse pas il s'adresse à tout le monde tu sais je veux dire c'est quelque chose qui est accessible oui oui non non il est accessible à tout le monde je suis d'accord mais il y a des gens qui ne sont pas prêts non 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 ça c'est clair donc c'est clair que tu sais il faut être prêt il faut vouloir aller faire ça c'est comme moi j'ai tout le temps c'est comme un fumeur qui ne veut pas arrêter de fumer si tu ne veux pas le faire pour toi pour ton bien-être puis pour ça pour ta qualité de vie ben c'est sûr moi je ne forcerais personne tu sais il faut que ça vienne de la personne qui ait le goût d'aller vers ce changement-là et de pouvoir faire tu sais c'est parce que oui ça demande quand même de l'énergie ça va demander un processus donc il faut être prêt à le faire il faut être prêt à vouloir mettre le temps mettre l'énergie pour aller faire le changement parce que si tu sais la première fois que tu fais une 30 minutes de désencombrement tu fais non je ne veux plus jamais en faire ben c'est sûr que tu n'es pas prêt donc il faut être prêt il faut être rendu au moment où tu n'es plus capable de suivre ta maison où tu es tannée tu sais où tu es tannée moi en tout cas souvent les gens qui m'approchent c'est parce qu'ils sont tannés et qu'ils ont essayé plusieurs fois et qu'ils n'ont pas réussi par eux-mêmes donc tu sais c'est ça c'est de se dire vraiment bon ben ok là tu sais je veux aller chercher les outils je veux arriver à faire le processus de A à Z et je veux vraiment pouvoir implémenter un nouveau changement une nouvelle qualité de vie dans ma vie sinon ben c'est ça pour les personnes qu'est-ce que sont les principaux bienfaits qu'est-ce que ça va vous apporter mais c'est sûr que ça va tellement alléger votre vie au quotidien ça va simplifier tout donc quand on simplifie tout ben c'est là où on voit que justement un on n'a pas besoin de grand-chose dans notre vie un on se met en mode ben plus gratitude de ce qu'on a déjà mais tu me disais que c'était beaucoup des gens sur le bord de l'épuisement en burn-out en surcharge mentale qui achetaient ta formation et ton accompagnement exactement puis tu sais le but moi c'est d'essayer de vous rendre là avant d'être rendu à la situation d'écœur en titre puis de de burn-out puis tout ça là tu sais d'épuisement ou de dépression le but c'est si on arrive à régler ça avant c'est d'éviter que vous ayez à passer par cette étape difficile où vous craquez mentalement physiquement pour justement avoir cette qualité de vie là des fois on est obligé de passer par là comme de toucher le fond pour pouvoir changer les choses mais moi je pense qu'on peut le faire avant de se rendre là puis que justement dans la vie on éviterait beaucoup de problèmes de santé mentale physique et financière si on était plus minimaliste qu'est-ce que tu dis aux femmes qui se disent ben qui sont peut-être déjà en épuisement en burn-out ou en dépression qui nous écoutent qui sont intéressés par ce que tu dis mais tu sais on est déjà rendu là il y en a qui ont peur parce qu'elles se disent ben tu sais c'est que ça va être trop lourd à gérer ça va être trop lourd à faire au contraire je dirais oui c'est sûr il faut y aller à votre rythme ça c'est clair mais le but c'est que justement quand vous allez le faire vous allez tellement vous alléger que vous allez sans doute vous sortir de votre état négatif beaucoup plus rapidement que de rester dans votre environnement parce que souvent on est en arrêt de travail quand on va plus puis là on est dans cet environnement-là qui nous convient pas qui nous surencombre qui est lourd puis on reste à baigner là-dedans donc c'est sûr que ça va pas aider à s'en sortir donc profitez-en au contraire si vous êtes en arrêt de pouvoir se dire bon ben ok je fais ce processus libérateur puis quand je vais retourner travailler ma vie va être beaucoup plus légère beaucoup plus libre beaucoup plus sainte donc je vais être capable de rajouter le travail à mon horaire je vais être capable de rajouter des choses qui en ce moment je suis plus capable ben j'ai plus aucune énergie donc oui moi j'en ai plusieurs qui étaient déjà ben encore maintenant qui sont en arrêt qui sont en dépression enfin ou en burn-out puis qui profitent de ce moment d'arrêt justement pour épurer pour faire ce ménage-là pour pouvoir restarter leurs choses vraiment à partir du moment où elles vont pouvoir réattaquer puis se sentir mieux mais dans le processus elles s'allègent donc souvent elles se sentent beaucoup mieux tout au long merci pour ta présence aujourd'hui ça me touche autant parce que puis je vais pas arrêter de vous donner des exemples de ma vie parce que j'ai frôlé l'épuisement à vrai dire je pense que j'ai eu un début d'épuisement je suis pas allée trop profondément je crois mais l'été passé puis je sens que je suis fragile encore et donc ça me parle tellement parce que je veux pas non plus retourner là je sais j'ai des changements à faire dans la façon de gérer mon travail gérer ma business gérer mes objets chez nous gérer mon épicerie gérer mon argent dans le mode de vie minimaliste pour arrêter de m'éparpiller dans plein de choses que je pense que j'ai besoin que finalement j'ai pas besoin exact et de ramener le focus sur ce qui est vraiment important puis souvent je dis aux gens on sait pas c'est quoi notre essentiel au départ parce que je pose la question puis les gens font mais c'est quoi qui est essentiel pour moi dans ma vie souvent on le sait pas mais c'est plus on va enlever les couches de ce qui est inutile qu'on va pouvoir tranquillement pas vite aller vers ce qui est important puis qui va pouvoir émerger parce que souvent quand on est dans un environnement tellement plein que toute notre vie est trop pleine bien on peut pas laisser émerger ce qui est vraiment important donc faites la place on enlève ce qui est de trop puis on laisse émerger ce qui est important ah c'est beau alors pour être avec nous pour vraiment rentrer dans le concret de comment on comment on commence ça le grand ménage du printemps comment on commence ça le mode de vie minimaliste sans nécessairement être rendu aller tout de suite à l'étape de Marisot qui elle c'est l'exemple qu'on crée du minimaliste on peut on peut commencer on est obligé d'être super extrême pour débuter fait qu'on va faire ça ensemble la semaine prochaine j'ai super hâte alors c'est gratuit profitez-en inscrivez-vous si vous êtes sur Facebook c'est au-dessus de la vidéo le lien si vous êtes sur YouTube c'est en dessous le lien pour vous inscrire gratuitement on va passer un deux heures ensemble mais si vous avez écouté cette entrevue au complet on a mis la table principale là on passe à l'action on passe à l'action lors de l'expérience on va rentrer plus en profondeur vous allez pouvoir vous identifier aussi beaucoup plus facilement puis on va on va commencer très concrètement alors merci tout le monde d'avoir été là je vous rappelle que il y a un concours partagez la vidéo en écrivant dans les commentaires partagez plus love minimalisme ou partagez plus love Marisot et je vais faire le tirage d'un mois dans le cercle Magic Moon pour tous ceux qui vont en voir partagé puis sinon tous les autres on se voit la semaine prochaine avec Marisot dimanche c'est bien le 27 c'est dimanche le 27 mars au Québec de 10h à midi et avec le bon décalage horaire c'est de en Europe c'est de 16h à 18h c'est un décalage de 6 et non 5 on va être revenu au décalage régulier tout le monde à l'heure d'été c'est ça c'est ça fait que 27 mars 10h à midi au Québec 16h à 18h en Europe c'est gratuit mais ça a tellement de valeur profitez-en voilà je suis comme vraiment touchée que tu sois avec nous Marisot puis à la semaine prochaine tout le monde Marisot reste avec moi après le direct bye